Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute, on a un excellent épisode pour vous, encore une fois cette semaine. Merci tellement d'être là et merci à ceux et celles qui ont acheté des billets pour mon nouveau one man show. Modeste, modeste part en tournée, on a rajouté plein 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 de dates sur MikeWard.ca Fait que si t'es allé voir pour acheter des billets et c'était sold out dans ta région, retourne, on a probablement rajouté une date, on va continuer à rajouter des dates, fait que si tu veux pas encore ta ville, vas-y, vas-y, refresh, ça va finir par apparaître MikeWard.ca pour des billets. Et j'aimerais remercier mes commanditaires cette semaine, onregle.com et Manscaped, onregle.com qui est un nouveau sponsor, fait qu'on va commencer avec eux autres. C'est qui onregle.com? Vous avez besoin de parler à un avocat rapidement. Onregle.com, on dirait que c'est parfait. Enfin, moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais me faire commanditer par des avocats. Onregle.com a une option de rappel en deux heures. Vous avez des problèmes familiaux et vous voulez aller en médiation ou divorcer. Onregle.com offre de la médiation familiale gratuite. Vous voulez envoyer une mise en demeure ou une demande aux petites créances. Onregle.com vous accompagne du début jusqu'à la fin. Onregle.com, c'est la plateforme de services juridiques que vous avez besoin pour régler vos problèmes à des prix compétitifs. Profitez maintenant d'un 10% de rabais avec le code MIKE10 au onregle.com slash Mike jusqu'au 1er septembre 2024. Et Manscaped, cet épisode est aussi présenté par les champions du nettoyage de printemps Manscaped. Manscaped. Débarrassez-vous des buissons de monsieur avec le rasoir ultra performant 5.0 de Manscaped. Et voyez votre confiance en vous s'épanouir comme les fleurs du printemps. Manscaped. Rendez-vous sur Manscaped.com et utilisez le code WORD20 pour 20% de réduction et la livraison gratuite. Ça me fait longtemps que je n'ai pas dit Manscaped. Manscaped.com avec le code WORD20 en règle.com avec le code MIKE10. MikeWord.ca pour des billets pour la tournée modeste. Merci beaucoup tout le monde et bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci, merci tellement. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je reviens de la Jamaïque, c'est pour ça. Je ne suis même pas bronzé, mais ça c'est moi bronzé. Puis là, à chaque fois que tu me vois, tu es comme, Christ, es-tu juste rouge ou... Oui, c'est... Tu sais, j'ai passé une semaine dans Jamaïque, c'était vraiment le fun, je suis allé avec ma blonde, ses enfants, Cathy Gauthier, puis on était une gang. C'était vraiment cool. Moi, je ne sors pas vraiment au soleil, fait que là, tu sais, je suis comme un petit vampire, tu sais. Mais le premier jour, je suis comme Christ, je suis tout le temps semi en dedans, puis je regarde dehors. J'ai l'air de l'enfant contagieux, est-ce que je regarde les autres jouer, puis moi, je suis comme, j'aimerais ça aller dehors, mais je ne vais pas. Fait que là, je me suis dit, je n'ai pas besoin de me crémer. Et j'ai réalisé, même semi dehors, je pogne des coups de soleil, est-ce que là, premier jour, tout le monde est sorti, ils se sont fait bronzer pendant quatre heures, ils ont bronzé un peu. Moi, j'étais à moitié en dedans, j'étais brun, est-ce que c'est bien brun. J'étais rouge, là, mais rouge, mauve, mais c'était vraiment le fun. Fait que je suis brun, 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 et blanc partout ailleurs. Sauf mon pénis, parce que j'ai pissé dehors, puis j'ai poigné un petit coup de soleil. Juste pour rire, Yann, tu as vu ça, juste pour rire, c'est effondré, tabarnac de Christ. Tu l'avais-tu vu venir, ça? Ça se parlait-tu? Non, bien, moi, je ne le voyais pas venir, mais tout le monde voyait que ça n'allait pas bien. Ils ont annoncé, on ne fait plus de gala, fait que moi, je ne me disais pas, oh, ça roule en tabarnac. Ah oui, c'est ça. Mais je savais que ça n'allait pas bien, ça avait l'air de mal aller, mais moi, j'ai eu la gazette, Montréal Gazette, Bill Brownstein, le journaliste, qui m'a appelé, puis il était comme, hey, il y a une rumeur que Juste pour rire va faire faillite. Puis j'ai fait, voyons, tabarnac, Juste pour rire, tu sais, dans ma tête, c'est impossible. Tu sais, il y a des affaires que tu fais, ça ne se peut pas. Ça, c'était, moi, dans ma tête, c'est impossible que Juste pour rire fasse faillite. Ça fait que ça m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment, vraiment surpris. Ben oui. Puis t'as lu la raison pour quoi qu'il faisait faillite? C'est un gars, c'est ça. C'est-tu le gars? C'est-tu qu'il doit se sentir cheap? Tout le Québec privé d'humour cet été à cause que lui, il y avait un petit contrat à vie. Mais il y avait, c'est André Gloutené, l'archiviste de Juste pour rire. Moi, il y avait un gars que j'ai rencontré quand j'ai commencé à faire de l'humour, qui s'appelait André Gloutené, qui avait fait l'école Comme Writer, l'année de McLeod, Les Grandes Gueules, puis Pierre Prince, puis Dominique et Martin. Et lui, par exemple, il aimait juste l'humour. Fait qu'il voulait être dans l'humour et il enregistrait tout. C'était avant Internet, puis il y avait, quand je l'avais rencontré, il m'avait dit, moi, j'ai six VHS qui roulent, tout le temps sont programmés, j'enregistre tout. Ce qui est humour, puis j'étais comme, ben, t'as pas besoin de six. Puis il était comme, non, j'ai des satellites. Il enregistrait des trucs en Europe. Parce que c'est n'importe quoi de semi-drôle, il l'enregistrait. Et tout le monde le voyait un peu comme un weirdo, jusqu'à temps qu'un moment donné, je ne me rappelle plus quelle année, mais un moment donné, NBC voulait fêter Seinfeld, une grosse année de Seinfeld. Et là, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas le pilote de Seinfeld. Ils ne le trouvaient pas, personne ne l'avait. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et quelqu'un leur a dit, astille, il y a un gars à Montréal qui enregistre tout, il y a peut-être ça. Ils ont appelé André, ils ont dit, t'as-tu le pilote? Puis il a fait, oh oui, j'ai ça. Il leur a donné. Ça fait qu'il a comme sauvé le cul à Seinfeld, puis à NBC. Et là, quand, à cette époque-là, Gilbert Rozon a vu ça, il a fait, Christ, ce gars-là, ça me le prend dans mon équipe. Fait qu'il l'a engagé, puis pour être sûr qu'André dise oui, il a dit, je te donne une job à vie. À vie, je te donne une job à vie. Puis, tu sais, Gilbert, je n'imaginais pas qu'il ne pensait pas qu'un jour, il allait perdre sa business. Fait que là, André, il avait une job à vie. Fait que lui, il avait sa job à vie, et sa job, c'est juste enregistrer tout. Et là, quand les Américains ont acheté, ils ont fait, OK, on achète tout. On achète les gags, on achète les galas. OK, c'est qui le monsieur là-bas qui enregistre tout, est-ce-tu? On n'a pas besoin de lui, fait qu'ils l'ont crée sur la porte. Puis lui, il a dit, j'ai un contrat à vie. Ils ont fait, non, t'as un contrat à vie avec l'autre, est-ce-tu pas avec nous autres? Ils l'ont crée sur la porte. Lui, il les a emmenés en cours, puis il a gagné. Il y avait vraiment un contrat à vie, est-ce-tu? Fait que la personne qui va acheter la faillite de Juste pour rire, ça vient avec un autiste, est-ce-tu? Fait que là, tu vas avoir un monsieur qui enregistre tout. Fait que là, bien lui, il est wise en esti. Je ne sais pas si c'est lui. Tu sais, là, le juge, il y a un mois, il a accordé 660 000 ou un chiffre dans les alentours de ça. Genre un peu plus que 650 000 en frais et intérêts et tout, en dommages, whatever. Et lui, il s'est dit, crée Juste pour rire, il ne me payera pas. Fait qu'il a pris une hypothèque sur le building de Juste pour rire. Fait que là, dans la faillite, Juste pour rire qu'il va vendre le building, le premier 600 000 va à ce gars-là. Chris, moi, je n'ai jamais pensé que tu pouvais faire ça, est-ce-tu? Ben oui, je veux parler à ce gars-là, moi. Ben oui, non, non. Quand tu nous écoutes, il va tomber en faillite, est-ce-tu? Oh, Chris! Yann, tu as une job à vie. N'inquiète-toi pas. Mais ça, oui, c'est ça. Mais c'est là que tu vois, tu ne peux pas promettre une job à vie sans des clauses. C'est surtout que lui, dans le temps qu'il a commencé, c'était des cassettes, c'était des rubans. Mais là, après ça, le web est arrivé. C'était pas mal plus facile d'avoir des archives. Parce que lui, c'était YouTube avant YouTube. Oui, c'est ça. Mais là, il y a YouTube. Fait que les Américains devaient juste faire. Tu sais, il était comme, non, mais ce gars-là, il y a tout. OK, oui, comme YouTube. Oui, oui, comme YouTube. Mais OK, YouTube, l'affaire gratuite, l'affaire gratuite. Lui, il est pareil, mais il coûte 60 000 par année. OK? Puis qu'est-ce qu'il fait? Bien, c'est ça. Il vient, tu lui parles, il ne te regarde pas dans les yeux, il n'est pas à l'aise. Mais non, il est super, par exemple, pour vrai. Il est vraiment faim. Moi, André Gloutenay, à l'époque, il était exactement comme copie comique, mais pour juste le monde de l'industrie. Fait que moi, chaque fois que j'allais juste pour rire, il y avait, mettons, il venait me voir, puis là, il me disait, hey, tel numéro, c'est une copie de tout. Tel numéro. Tu sais, c'était comme s'il venait juste me le dire, puis après, il se sauvait. C'était comme une, tu sais, c'est mon informant, là, tu sais. Asti, je le veux sur mon podcast, ce gars-là. Quand il avait acheté, moi, je me rappelle, tu sais, dans sa maison, il y avait, à l'époque, des VHS. Ces VHS, c'était épais. Lui, il vivait avec sa mère, puis genre, il avait loadé sa chambre à coucher de cassette, puis après son sous-sol de cassette, après le salon de cassette, après la chambre d'amis de cassette, après sa mère est tombée malade, fait que là, c'était la maison complète, sauf la chambre à sa mère. Puis même, là, il m'avait dit, même son four, tu sais, vu qu'il ne faisait pas à manger, fait que même son four, tu rouvrais son four, il y avait des cassettes. C'est pas le meilleur système de classement, là. Non, non. Mais ça marchait. Mais oui, c'est ça. C'est comme un hoarder, un peu, là, tu sais. Oui, c'est un hoarder, mais crissement plus, tu sais, qu'il hoard juste une affaire. Puis là, je pense, tu sais, moi, je parle de ça, je parle de lui, ça fait 20 ans, je n'y ai pas parlé. Fait que sûrement que là, tout était devenu digital, là. J'imagine, j'espère, sinon, crisse pas une vie, est-ce que tu imagines? Bien là, s'il y en a tant que ça, même si c'est numérique, il n'y a pas eu le temps de tout numériser ça, là, tu sais. Non, non. C'est du stock en crisse à numériser, là, tu sais. C'est fou, raide. C'est fou, raide. Mais, oui, moi, je ne voyais rien, rien venir, puis ça m'a vraiment décrissé. Puis, tu sais, je suis en vacances, puis je ne parlais que de ça à tout le monde. Puis, tu sais, j'étais avec, heureusement, tu sais, j'étais avec ma blonde qui travaille dans l'industrie, Cathy Gauthier, tu sais, qui est humoriste. Fait que là, eux autres, tu sais, ça leur intéressait. Mais même les autres, tu sais, tu sais, il y en a un, c'est un comptable, lui, il s'en contretorche de ça. Puis là, moi, j'étais juste comme assis dans le journal. Gilles Proulx, c'est un manjeu de merde. Puis, j'étais fâché après tout le monde. Tout le monde m'a fâché. Puis, c'est ça, mais ça me rend triste. Ça me rend triste, mais en même temps, je suis comme tout le monde, tu sais, je suis comme, ah, c'est plate, juste pour rire, tu sais. Je trouve que c'est une partie de moi qui vient de mourir. Mais, tu sais, ça faisait des années que je ne participais plus vraiment. L'année passée, ils m'ont demandé de faire le gala à Yvon. J'ai dit non. Je disais tout le temps non. On a fait le centre Bragg avec eux autres, mais sinon, tu sais, je suis comme quelqu'un qui est comme, ah, c'est plate. Astique, c'est plate que Sears a fermé. C'est quand la dernière fois que tu es allé, ah, j'y allais avec ma mère en 69, tu sais. En même temps, tu sais, c'est une marque de commerce qui est reconnue mondialement. Tu sais, c'est comme le cirque du soleil, tu sais, c'est, on est… Mais, oui, mais comme le cirque, tu sais, le cirque va, tu sais, je ne sais plus ce que c'était, tu sais, à un moment donné, là, c'est plate, la vie change. Puis, j'espère que quelqu'un va, j'espère que quelqu'un va se sauver juste pour rire, mais en même temps, je ne sais pas si c'est sauvable. Vu que là, à chaque fois qu'on entend juste pour rire, on pense juste à Gilbert. Oui. Fait que c'est top. Puis, le point avec ça, c'est que le plan, tu sais, quand ton plan d'affaires inclut des subventions, ça ne tient pas fort, ton affaire, tu sais, là. Puis, nos festivals ici, au Québec, c'est que des subventions, là, tu sais, là. Puis, c'est plate pour nous autres, les humeuristes, parce que moi, je regardais les commentaires dans les articles du Journal de Montréal, puis eux autres ne voyaient pas que c'est juste pour rire qu'il fait faillite. Eux autres, ils voyaient que c'est l'humour qu'il fait faillite. Puis là, c'était comme « check les astuces subventionnés ». Puis là, dans leur tête, on est tous subventionnés. Moi, sous-écoute, j'ai zéro subvention. Mon « one-man show », j'ai pas de subvention. J'ai des crédits d'impôt que mon booker, il me fait une patente. Fait que j'ai des crédits d'impôt que c'est pas une subvention, mais ça fait que quand j'engage, tu sais, comme la tournée de sous-écoute, qu'on était 12, je paye moins d'impôts le fait que j'engage des déficients. C'est une blague. En même temps, t'es un employeur. Il y a plein d'entreprises qui ont des crédits d'impôt aussi. C'est pas parce que eux autres, ils voient ça comme les artistes subventionnés. Non, non, mais le Canada et surtout le Québec, on est fait de façon… Moi, j'ai été longtemps que je refusais tout… J'étais comme « fuck you, moi, j'ai pas besoin de votre argent ». Puis à un moment donné, j'ai fait « Chris, ils donnent de l'argent à tout le monde. Pourquoi j'en prendrais pas? » Mais je prends pas de subvention, mais je prends les crédits d'impôt. Oui. Qui est une autre forme de… C'est ça, fait que je suis un pleinement. Dans le fond. Toi, Yann, qu'est-ce que t'as fait? J'ai entendu dire que la toilette que je t'ai donnée a renversé pendant que tu t'en allais chez vous. Ah, Stie, oui. J'ai… le lendemain du sous-écoute, j'ai ramassé la toilette chez vous. On l'a mis dans mon trot. Ma toilette japonaise que j'ai donnée à Yann. Puis là, ben, moi, je pensais qu'elle était vivée pas mal. Je pensais que j'avais fluché. Avant… J'avais assumé que t'avais fluché ta toilette. Fait qu'on l'a mis… Mais elle était vide, elle était vide. S'il restait de l'eau, c'était pas de l'eau de la cuve, là. Il restait peut-être quelque chose, un réservoir. Ben, il en restait pas mal partout, je te dirais. Mais c'est du propre, là. C'était pas… Ben, j'ai pas goûté, là, mais… Non, non, mais il y avait pas une crotte. C'était pas jaune ni brun, là. OK, il y avait pas une crotte sur ton banc de passagers, là. Non, mais je le savais pas, ça, parce que moi, j'ai pas regardé s'il y avait de quoi dedans. Ben, moi non plus. Puis je m'en allais au podcast de Victoria Charlton, voyons, « Trip de bouffe », puis là, ben, j'arrive sur un stop… Avec son chum, Bob Lechef. Oui, exactement. Puis j'arrive sur un stop, puis là, la toilette, elle crisse le camp sur le côté, puis j'entends « Keflocke, keflocke ». Là, j'ai fait « Ah, tabarnak, là, j'ai la marre d'un microwave qui coule dans mon troc. » Ça, c'est sept ans de bonne chance. Ça, là. Fait que là, j'étais tellement… Là, j'aimais mieux être dans le déni. J'ai sorti du troc, j'ai pas été voir les dégâts. Je suis allé faire le podcast, j'ai fait « Ça gèlera là, puis au pied, je gratterai, avec un gratteux. » Quand je suis revenu, là, j'ai fait « OK, regarde, c'est quoi? » Là, j'ai regardé, j'ai ouvert la tailgate, puis il n'y avait rien, rien, rien. Il n'y avait pas une goutte. OK. Je l'ai remis, puis je l'ai solidifié, puis je l'ai ramené chez nous. Mais là, quand même, elle a passé un petit peu de temps, tu sais, aux frettes. Fait que là, je ne sais pas si… Tu sais, il va falloir que je teste, là, puis si la tuyauterie, c'est des petits tuyaux, si ça a fendu ou… Je vais faire des tests avant de l'installer. Mais là, elle est comme dans mon atelier de peinture. C'est vrai, là, c'est comme un petit siège. Elle est là, mais pas installée. Exactement. Un petit banc dans ta salle d'attente. Un petit banc pour peindre. OK. C'est bon. Bien, je suis désolé. J'ai bien, bien hâte de l'installer. Et puis aussi, en dessous de mon… C'est ça, je suis en train de… J'ai parlé à Michel, mais j'ai une espèce d'espace dans mon sous-sol qui est inutilisé, puis je ne peux pas faire grand-chose avec. C'est comme en dessous d'un escalier. Fait que là, je suis en train de me faire un mini-musée de sous-écoute. OK. Fait que là, je veux pogner des… On va peut-être mettre ça là. Oui, tu sais, fait que je vais me pogner… Ah, mais j'aurais aimé qu'à ça, tu sais, parce que moi, je te l'ai donné, vu que tu es obsédé par ton esti de bidet, puis ça, c'est comme un bidet, mais fois mille. Oui, oui. C'est vraiment un bidet fois mille. Oui, oui, c'est ça. C'est un bidet bionique, là, tu sais. Un bidet de luxe qui coule un peu, là, parce que tu l'as laissé dans ton char, mais… Mais lui, la toilette, par exemple, je ne la mettrai pas en bas parce que j'ai bien, bien du monde à cause. Moi, j'ai des invités, puis j'ai peur qu'ils le brisent, tu sais, il y a quand même d'électronique, puis toute la patente, il y a une petite manette, puis tout, fait que je vais la mettre en haut, ça, ça va être ma toilette exclusive. OK. Bon, mais c'est bon. C'est bon. Excellent. Hé, on va présenter les invités. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, monsieur. Yes. All right. J'ai… Je suis très, très, très content, surexcité, même je te dirais. Il y a un de mes invités, c'est sa première fois au podcast. Il est stressé que le tabarnak. est là que je dise qu'il est stressé. J'espère qu'il va être drôle. C'est juste, j'y mets pas de pression, mais j'y donne 20 secondes pour me faire rire. Alors, vous allez l'adorer. Et l'autre, c'est un habitué du podcast. Mesdames et messieurs, voici Maxime Gervais, Karlof Galovski. All right. Karlof, merci beaucoup. Merci, Maxime. Vas-y, Karlof, fais-nous rire. Merci. Ah oui. Fait que c'est l'histoire d'un gars. Non, avant de commencer, c'est ça. Toi, t'es chanteur. Oui. Je dis chansonnier. OK. J'étais un chansonnier fantaisiste. OK. Chansonnier drôle. Oui. Et aussi, t'as été, la raison pourquoi on vous a invité les deux ensemble, c'est que toi, t'as été producteur du show à Musique Plus de l'époque, ce show avec Mike Ward. Yes. Que t'étais même l'idéateur, je pense. Oui, quelque part, oui. OK. C'était un show que, en fait, c'était vers la fin de Musique Plus, là, quand c'était en train de... Les belles années, là. Oui, oui, oui. Les belles années. Les grosses années. Vous m'aviez dit que je restais là à la vie. Puis, oui, c'est ça. Puis là, on voulait aller... Moi, entre autres, une de mes jobs, c'était de chercher des nouveaux talents pour amener à l'écran. Puis, j'avais fait ce concept-là d'aller chercher du monde du web, un peu trash. Oui, oui, oui. Puis, au même moment, toi, t'avais signifié ton intérêt à faire du live, à faire une quotidienne de la Musique Plus. Oui, mais quand j'avais entendu dire qu'il allait avoir un show, moi, il y a de quoi qui m'excitait de... on fait ça live, que c'est ça, c'est magique, ça, à la télé, parce que t'as une liberté du web, parce que même si, tu sais, techniquement, tu pourrais faire n'importe quoi, tu vas te faire chicaner, mais Chris, ça a déjà passé. Puis, il y a de quoi de trillant, tu sais. Oui, puis il y a un feeling aussi live. Je pense que c'est la première télé que j'ai faite, moi, avec les Pic-Wall, on faisait des capsules, on en faisait deux par semaine. Je pense que c'est la première fois que je faisais de la télé, là, j'étais nerveux avec le tabarnak, puis je suis là, je savais pas quoi dire. C'était... Bien, vous aviez fait « En route ». Ah, c'est vrai. Il y avait juste « En route ». Il y avait juste « En route ». Ah, c'est vrai, oui, dans le fond. Tu as déjà oublié juste vos rires. Oui, c'est ça. Ça, ça existait. Juste pour rire. Oui, mais « En route », à l'époque, c'était au 9. C'était au... C'était quoi? C'était ma télé? C'est ça, c'est pas vraiment de la télé. C'était pas de la télé, là. Je pense que votre année, c'était même pas ma télé, c'était encore Canal Vox, mais il semble que c'était la dernière année de Canal Vox. Chris, je pense, je vais te faire la première télé que j'ai faite, c'était, tu sais, l'émission « Ami-Dissou », « C'est chaud », avec Jean-Michel Dufour. Oh, shit. OK. Il était venu au régate de Valleyfield. Moi, j'avais genre 8 ans, puis pour moi, à cet âge-là, puis même encore aujourd'hui, pour moi, Mitsu, c'était un ange, c'était la plus belle femme au monde, tu sais. Puis là, elle arrive, puis là, je me souviens, il avait dit « Hey, pour même qu'on aille à la pause, on aurait besoin de quelqu'un pour danser le rap. » Puis moi, j'avais dit « Ben, je vais le faire. » Fait que là, quand on est allé à la pause, on me voyait danser le rap. J'ai jamais revu ça. Mais si quelqu'un, si ton glout de nez, c'est clair qu'il y aurait ça. Hey, si, là, pour vrai, je capoterais de me voir danser le rap avec Mitsu, là. Le pire, tu sais, l'autre fois, quand j'ai vu qu'il avait fait ça, j'ai fait « Asti, je devrais l'engager pour faire un podcast, genre, avec, mettons, les meilleurs moments pleins d'affaires, il y aurait tout, mais en même temps, tu sais, je sais que je peux pas lui donner un contrat à vie, puis je sais que lui, tu sais, il respecte les contrats. Tu sais, puis moi, moi, tu sais, je suis bien gros de « Hey, on devrait faire ça, puis après, je l'oublie, mais tu sais ça. » C'est pas une hypothèque sur ta maison. Je savais même pas que les gars, tu savais-tu que t'avais le droit de passer? Je savais même pas c'est quoi une hypothèque, fait qu'on repassera, là. Mais ouais, fait que toi, l'idée de ce show, c'était, on amène du monde du web à télé. À télé, on leur dit, faites n'importe quoi, il fallait que tout le monde nous produise genre un cinq minutes ou un trois minutes, whatever, puis c'est animé par Mike Ward, puis on va écouter ça, on l'écoute ensemble, puis on délivre. C'est une capsule, puis il y avait bien, tu sais, il y avait comme, mettons, tu sais, Richardson Zephyr était là, il y avait vous autres, il y avait… Catherine Éthier. Catherine Éthier, première fois. Yann était là, c'est là qu'on s'est connus. Yann, oui, Yann. Ça a été ma plus belle expérience. J'ai tripé. Tu sais, c'était comme « La fin du monde est à 7 heures », version une gang de jeunes humoristes, YouTubers, puis moi, je faisais des… Yann faisait des dessins animés que tu devais passer pour vrai, là, 80 heures pour la capsule. C'était fou. C'était fou. C'était fou parce que tout le monde arrivait, tu sais, puis c'était… Tu sais, c'est de la télé un peu web, fait, tu sais, des petites capsules un peu filmées cheap, puis Yann, tabarnak, c'est du… C'est du Walt Disney qui dure 4 minutes. C'était comme South Park, puis tu faisais des pranks au téléphone. Je transformais des pranks au téléphone, je faisais des pranks au téléphone, puis après ça, je les transformais en dessins animés. J'aimais ça, ce concept-là, parce que tu sais, n'importe qui au bout du fil, tu peux l'imaginer comme tu veux, là, tu sais. C'est quoi le nom de ton personnage? C'était Marcelin? C'était Marcelin, oui. Puis c'est le fun parce que, tu sais, j'avais fait ça avec Jean-Claude pour les crapules, donc il y avait bien des trucs de Jean-Claude que j'ai récupérés, tu sais, lui, il appelait, admettons, il regardait dans le botin des noms de personnes âgées, parce que sinon, des jeunes, souvent, ils ont leur cellulaire ou sont moins naïfs, fait qu'ils prenaient, tu sais, ils regardaient dans les pages blanches. Ah oui, tu cherches des noms. Oui, oui, puis tu sais, tu sais qu'ils ne travaillent pas, ils sont à la maison, ben, tu sais, des commerces, là, tu sais, puis j'ai tripé faire ça. Puis la promo du show, c'était, tu avais pranké la réceptionniste de Music Plus. Oui, puis je faisais une plainte contre le show Mike qui n'était pas encore en ondes, exactement. Exactement. Ah oui, c'est vrai, ça. Ben, ça fait 10 ans de ça, c'est en 2014. Ah oui, ça se peut. Fait que c'est la réunion que tout le monde attendait. Ben oui. Hé. Les 10 ans de ce show, j'ai une surprise, Dave Hanner est là. Il arrive en pime. Oui, je me rappelle, le pilote, il y avait David Hanner qui était là, avec, c'est quoi le nom de son nom? Anthony Maud, non, avec les boys, les bombes, les bombes. Les bombes, que, tu sais, David Hanner, pour ceux qui ne connaissent pas David Hanner, c'est un personnage, va sur son Instagram, puis tu fais, ah, ok, ouais, ils ont le droit de faire ça sur Instagram. Tu sais, c'est… C'est légal, ça. Tu sais, oui, mais c'est comme une… Il vit une vie un peu à la Motley Crew. Oui. Mais lui, tu sais, j'arrive, puis les gars me faisaient bien rire, puis on filmait le pilote à Musique Plus, où le monde, tu sais, il était dans la fenêtre, là, puis il regardait. Puis là, moi, je ne le connaissais pas, puis je ne savais pas qu'il était willing, là-même, puis j'avais dit, je te donne 100 pièces, tu vas effoirer ta queue dans la fenêtre, dans la fenêtre, dans la fenêtre, puis là, il a fait, ah oui, c'est-tu bien t'allé. Puis là, c'était Anthony Montaigne qui m'a dit, il aurait fait gratis, c'est-tu que tu lui as donné 100 pièces. Ah, c'est la barnaque. C'est bon. Mais c'est vraiment le fait d'avoir comme ça. Oui. Puis je me souviens, d'ailleurs, Yann, pas longtemps après, à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais appelé, tu avais besoin de références pour une job. Puis ça, tu sais, il m'avait appelé, il m'avait dit, peux-tu donner ton nom? Puis j'avais dit, ben oui, certain. Puis moi, je ne pense plus à ça. Puis peut-être deux, trois semaines après, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit oui, j'appelle concernant Yann. Il m'a donné votre nom comme référence. Fait que moi, c'est-tu, je beurre épais. Tu sais, je suis comme, Yann, c'est exceptionnel. Travaillais sur le show de Mike Ward. Il produisait des dessins animés, tu sais, puis je beurre, puis je beurre, puis je beurre. Un beau salaud, là. Puis là, après cinq minutes de beurrage, le gars, il dit, ouais, mais c'est parce que c'est une job dans une manufacture, là, ou dans une shop. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas trop si c'était quoi. J'ai comme, oh, t'as maintenant qu'on crie, excuse. Oui, j'allais faire des tanks à gaz. Oui. Moi, j'étais comme, tu peux faire un con. Ah, je vais trouver ça weird, honesty, là. OK, je... Tanks à gaz. Qu'est-ce que c'est? Tu peinturais les tanks à gaz ou tu fabriquais les tanks à gaz? Ben, je faisais plein d'affaires, mais tu sais, des fois, j'étais sur la rifteuse, puis je riftais les deux morceaux de tanks à gaz. Je ne sais pas, c'est quoi une rifteuse? C'est comme un gun qui va clouer, puis qui va tenir ensemble deux morceaux. OK. Fait que je faisais ça, oui. J'avais... Ça a l'air d'un rêve, ce job-là. Non, mais pourquoi tu as donné Karloff en référence? Puis pourquoi tu n'as pas dit, hey, regarde, juste un heads up, je me trouve une vraie job. Fait que, tu sais, tu ne mets-en pas trop épais sur, hey, il est bien fort en montage. Puis les seuls référents... Il est fort sur le gun à clous. Name drop. Ah oui, je name droppais tout le monde. Mike Ward, là, vient m'emmener. Denis Talbot, elle l'a m'a bien. Ah oui. Naby. Naby. Les filles de Naby, ils sont de même, là. Mais c'est un peu ça, la fille, pendant mon entrevue, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bien, je veux travailler. Elle dit, bien là, il n'y a pas de job en TV. Je dis, oui, mais ça me tente de travailler ici. Puis elle dit, OK. Elle avait pensé tout le long, Chris, c'est un prank. Ah oui, c'est ça. Il fait un show de dessins d'humain. Unanimé caché. C'est... Oui, mais c'était... Oui, c'est ça. Mais c'est parce que mes seules références, tu sais, ma job d'avant, c'était TQS, puis tout le monde t'a jumpé de tout ça. Il avait flushé tout le monde. OK, fait que tu n'avais plus de boss de TQS qui était encore là. Bien non, je n'avais plus de références. RDS, tu avais ton gars de chasse-pêche que tu aurais pu donner lui. Bien, je l'ai donné, là, tu sais, mais ils ont probablement... Je ne sais pas. T'avais-tu donné, moi, c'était sous-écoute, tu n'avais pas commencé encore? Non, je donnais les entreprises, en fait, tu sais, fait que j'avais donné le gars, l'entreprise pour laquelle j'avais fait du montage de chasse-pêche. J'avais donné Musique Plus avec une référence, mais tu sais, je n'ai pas donné Mike Ward, tu sais, c'est comme si je donnais, admettons, Warner Brothers, puis je nomme Tom Cruise comme référence. Robert De Niro, là, tu sais. Robert De Niro a un appel. Oui, ah oui, c'est un excellent réalisateur. C'est ça, parce qu'on veut, ça va être lui qui va monter nos tondeuses, là. Ah oui, c'est ça. Mais ça, oui, je me suis tout le temps demandé, puis là, c'est drôle, c'est-tu que c'est Yann qui est rentré? Je pose des questions à Yann, mais tu sais, moi, pendant la pandémie, tu sais, au début de la pandémie, tu sais, que je me disais, astille, si le showbiz arrête, qu'est-ce que je vais faire dans la société, tu sais, j'ai, ma dernière vraie job, c'est d'un dépanneur, astille, puis des dépanneurs existent encore, mais je ne pense pas, ils veulent un gars de 51 ans qui est comme, moi, il y a les cartes de crédit, tu fais cloc-cloc, tu sais, fait que, tu sais, fait que, c'était comment, le premier jour, vraie job? C'était vraiment pour me prouver que j'étais capable, parce que, tu sais, mes parents, mon père, il a travaillé de ses mains dans des mines, mon grand-père aussi, puis je me trouvais feu luette de tout le temps avoir travaillé devant un ordinateur. Avec raison. Avec raison. Fait que j'ai fait, ah, stille, j'avais un été, je n'avais pas grand-chose, je n'avais pas de contrat, ça recommençait juste en septembre, fait que j'ai fait, astille, je vais aller, je vais appliquer, j'ai appliqué une espèce de, c'est des agences, puis ils ont dit, ah, il y a de la place dans ton coin à Boucherville, une shop de teint qu'à gaz, puis il y avait un rappel aussi sur un camion, fait qu'il engageait beaucoup, beaucoup de monde rapidement pour pouvoir faire ce rappel-là, c'était eux autres qui avaient eu le contrat de rappel, puis tout, mais c'était trippant, c'était comme avec des bottes de travail, puis je… Tu mettais-tu, tu avais-tu comme un masque qu'il fallait, tu faisais, ok, je commence à travailler, puis là, là, tu étais comme la fille de Flashdance, tu sais. Ah oui, j'avais un casse de travail. What a feeling! Toujours une douche pas loin, prête. J'avais un casse de travail, là, un beau petit casse jaune, puis avec les bottes à cap, puis… Ta blonde, tu sentais-tu, quand tu revenais de la job, que là, enfin, un homme qui rentrait à la maison… Ouais. Couvert de gaz. Non, j'avais… Elle était comme, hey, on va faire ça différent, ça va être tué sur le dessus. T'es rendu un top, là. Avant, Yann se faisait péguer tous les soirs. Un autre deux semaines, puis j'enlève mon strap-on. Ouais. Là, il ramenait son gonne à clous, puis tatatatata. Mais toi, là… Oui. C'est vrai, c'est… Après Music Plus, parce que, tu sais, on a parlé un peu de Sochow, mais la fin de Music Plus, toi, comment t'on appris ça au monde? Toi, t'es-tu resté jusqu'à toute fin? Oui, moi, je suis un des derniers qui est parti. Je suis resté quand c'était... Je suis allé à V, en fait, parce que c'est V qui a acheté. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand V l'ont acheté, ils ont enlevé toute la production interne. Avant, Musique Plus, c'était un diffuseur, mais c'était aussi une boîte de prod. Il y avait des producteurs, des réalisateurs. Il restait juste Hogan a raison, mettons. Le God Kiss. On a continué à faire des shows pendant un an, mais avec des producteurs externes. Il m'avait expliqué à un moment donné à Musique Plus que, tu sais, mettons, faire, mettons, un show comme ce show ou, mettons, le Gros Luxe ou whatever, qu'on se disait, on fait de la télé pas chère, mais acheter Hogan a raison, ça coûtait 1 500 par épisode. Tu sais, fait que c'est impossible, tu sais, que nous, tu sais, juste avec l'équipe qu'on était comme tous les chroniqueurs de, tu sais, minimum UD. On m'a l'acheté, Hogan a raison, là. Ah non, ça, c'était triste, ça. Moi, en fait, j'étais 11 ans à Musique Plus. Je suis rentré là comme réalisateur, puis pendant les 11 ans, j'ai un peu fait tous les jobs. C'est quoi le premier show que tu as réalisé? Deux shows que j'ai réalisés, je me souviens même pas du nom, c'était un show avec Fred Bastien, parce que je réalisais... Quand je suis rentré là comme réal, en fait, j'étais au début à la conception pub, fait que je réalisais les pubs. OK. Après ça, je réalisais les autopromos, puis après, je suis devenu producteur, puis là, je me suis mis à produire des shows, puis tranquillement, je suis devenu producteur au contenu, parce que là, j'étais producteur au contenu de la chaîne, des deux chaînes au complet, en fait, là. Ça fait que je travaillais sur tous les shows. J'ai oublié qu'est-ce que j'allais dire. Mais c'est ça, la beauté de... Mais en même temps, c'est ça, la beauté de... Là, je vais dire, vanter les mérites de... Travailler, mettons, soit à Musique Plus ou à Juste pour rire. Tu commençais au bas de l'échelle, puis ils te faisaient monter, puis c'est pour ça que les deux sont morts. Tu sais, au lieu d'engager du monde, tu savais ce qu'ils faisaient. Ben oui. Pendant longtemps, Paola Simonetto, qui était la... le cerveau de Musique Plus, puis elle l'avait au bout, mais elle avait commencé réceptionniste. Ah oui, c'est bien malade, ça. C'est malade. C'est écœurant. C'est écœurant. Oui, parce que moi, quand je l'ai rencontré, je pense qu'elle était vice-présidente. Oui, c'est ça. C'était la chef, c'était la top. C'est comme dans Chambres en ville, un moment donné, Pete, il devient genre, c'est lui qui dirige la maison, là. Louise, elle s'en va. Ah oui? Puis là, c'est Pete et Lola qui s'occupent de la place. « Shit! » C'est de même. De même, ça marche. C'est comme Musique Plus. Fait que toi, comment ils t'ont annoncé? Ah non, mais c'est ça. En fait, c'est qu'à un moment donné, quand je suis devenu au contenu sur la chaîne, j'ai pris conscience de ça. Un show qui coûte 500 000 ou même 1 million, il nous rapporte 5 000 de cote d'écoute à chaque semaine versus un show qui nous coûte 1 500 pour une semaine, nous rapporte 75 000 de cote d'écoute. Ça, ça m'a donné un choc. Parce qu'à la base, moi, j'avais un band. J'étais un artiste de musique. Je rêvais de musique. Puis en arrivant à Musique Plus, je me suis rendu compte que tout ce qu'il y avait de la musique dedans, ça marchait pas. Ça chiait. C'est plate, hein? Ça fait la peine. Non, non, ça sonnait, « Hey, hein? » Non, mais je suis sérieux, là. C'est écrit, c'est dommage. Puis, vu, Musique Plus, c'était tellement des petites cotes d'écoute qu'on n'avait pas accès aux cotes d'écoute par minute. Quand j'ai switché chez Yves, là, je pouvais voir par minute les cotes d'écoute. Puis pendant le show de Salveille, Salveille, il était big, là. Il y avait son talk show de fin de soirée. Puis... La belle époque. Je me souviens un soir, il y avait, mettons, Louis-Jean Cormier qui était dans son peak. À la minute où la perfouille de musique commençait, « Chutlac! » Ça droppait de moitié les cotes d'écoute. Ça me faisait de la peine. Moi, je me rappelle, tu sais, ce show, quand j'avais embarqué, c'était quand V achetait Musique Plus. Oui, c'était en même temps. Fait que là, moi, j'arrive, et là, tu sais, c'est nous autres. Puis à V, il y avait genre, je ne sais pas quelle cochonnerie de fin de soirée, là, tu sais. Puis V a acheté, puis là, ils ont mis les reprises de Mercier contre nous autres. Et là, j'étais comme, OK, fait que là, c'est clair qu'ils ne veulent pas que ça marche, là. Tu sais, ils mettent un compétiteur direct contre nous autres, mais on le battait tout le temps de pas mal. Nous autres, ça. Nous autres, tu sais. Ben oui, on donc. Fait que là, moi, je me rappelle, quand j'ai appris que je perdais ma job, moi, j'allais en meeting en me disant, ils viennent me féliciter. Puis je disais à tout le monde, je fais comme, d'après moi, ils vont nous amener avec. Ce show, ça va avec. Fait que là, moi, je m'en vais rencontrer une des boss, puis là, elle fait, tu sais pourquoi t'es ici? Puis je dis, je pense que je sais. Puis là, j'ai appris que, OK, ma petite carte, elle ne marche plus. C'est drôle parce que moi, quand j'ai fait ce show, ils annonçaient, tu sais, les Rémiards avaient annoncé qu'ils rachetaient Musique Plus. Puis là, je venais de vivre la grande purge des Rémiards quand ils avaient flaché à TQS, tu sais. La grande purge des Rémiards. Oui, oui. Les Rémiards, quand ils ont acheté, ils ont flaché tout le monde à TQS. Puis là, j'arrive à Musique Plus, puis ils rachètent Musique Plus. Fait que là, je parle au stage, je fais comme, vous n'avez pas peur, tu sais, les Rémiards, ils viennent de flasher tout le monde à TQS. Puis là, tout le monde me disait, oh non, ils ne peuvent pas rien flasher. Regarde, ils ont coupé le maximum. Ils ne peuvent plus rien couper. S'ils coupent de quoi, il n'y aura pas rien en nombre. Ça, c'était de l'espoir, ça, Yann, quand il est. Oui, oui, non, non, mais c'est ça, mais je savais ce qui s'en venait. Je les regardais dans les yeux puis je me disais, oh pauvre, toi, t'es naïve, tu vas perdre ta job bientôt. Il disait, Chris, dépasse. Je ne l'aime pas, là. Est-ce que tu niaiseuses? Oui. Mais tu vois, moi, le choc que j'ai eu quand j'ai été à V, c'est que je me disais, tu sais, je n'étais pas vraiment un grand fan d'Éric Salvaille. Puis il était partout dans tous les shows puis c'était, tu ne l'aimais pas? Il y avait trois shows. Pas que je ne l'aimais pas. OK. Ça ne te parlait pas. Ce n'était pas mon genre. C'était trop petit veston. Mais tu sais, il était bon, il était écœurant. Oui, oui, c'est ça. Mais je disais, à ma base, je disais, il me semble, il fait beaucoup de shows. On ne devrait pas planifier un plan B. On ne sait jamais des coups s'en vont à une bad luck ou il s'en va à TVA. Ça aurait pu être Mike Ward, mais tout le monde me disait, ben non, ben non, inquiète-toi. J'ai appris, j'ai eu un meeting récemment puis j'ai appris que, tu sais, lui, il était comme, mais il m'a, ça, ce que je vais dire là, la moitié, c'est moi qui l'invente là, parce que, j'ai, non mais, je parlais à une compagnie qui produit de la boisson puis il me disait qu'il y avait un artiste québécois qui allait sortir sa boisson, la sac avait commandé, mettons, 800 000 bouteilles, puis là, il y a eu un scandale, puis là, il était poigné avec 800 000 bouteilles, puis là, il était comme, mais je peux pas dire c'est qui, puis là, j'étais comme, ben, c'est Salvaire, c'est Salvaire, puis là, j'ai fait ces Pepito Sangria, tu sais, lui, son commanditaire, dans le temps, c'était Pepito Sangria, qui est, que, fait que, que, c'est un commanditaire, Yann, oh Christ, c'est un commanditaire, Pepito Sangria, délicieux, délicieux. Fait que là, ils ont fait quoi avec ça, ils sont allés les enterrer à Thetford Mines. C'est ça que j'aurais dit, j'ai fait, Chris trouve quelqu'un, Chris fait Julie Snyder Sangria, trouve-toi un autre vedette, colle, colle un sticker sur la boîte, t'as dit, mais ils ont fait, non, non, c'est moins de troubles, juste, Chris est sauvé dans le vide. Fait que, tu sais, à la limite, donne-le d'un refuge, tu sais, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ils sont comme, à chaque fois, ils sont comme, ah, c'est encore, oh Christ, all right, t'as dit, t'es en plus de la sangria, là, t'sais, dans tes petites maisons, là, borrow pin sangria, t'sais. Ah oui, pis un petit frigidaire à sangria, là. On parle-tu de la fois qu'on s'est rencontré, pour vrai? Ben oui, vas-y. C'est une pas pire histoire, c'était, on était à juste pour rire, là, dans le temps d'Epic-Bois, pis moi, je connaissais Karloff, quand j'étais ado, j'écoutais sa musique, fait que, t'sais, je trippais full, pis là, un moment donné, j'étais à juste pour rire, pis là, on le regarde, je fais, Karloff Orchestra, qui a quand même marqué. Ben oui, ben oui. J'ai amené mon album pour le plugger. Ben oui. C'est un album culte. Ouais. Fucking shit, baby love. Ouais, ouais. Disponyme partout. J'avais ben gros accroché là-dessus, fait qu'un moment donné, on le voit, pis je fais, attends, t'es-tu Karloff? Là, on commence à jaser, pis on trippes full, pis là, il y avait moi, Dom, Julien était là aussi, pis là, un moment donné, Karloff, il dit, hey les gars, êtes-vous déjà allés à Sexothèque? On était au Théâtre National? Ouais, c'est ça, on était à côté. Là, t'sais, je suis comme, ben non, je suis jamais allé à Sexothèque, pis je dis, venez-vous en, on y va. Sexothèque, c'est un peep show? c'est ça, ben moi, je savais pas, là, là, t'sais, tu rentres, il y a vraiment un tourniquet qu'il faut que tu payes pour rentrer, là, genre. Ah, ouais? Ouais, pis là, c'est toutes des petites cabines, quasiment comme des photos matons, pis là, tu rentres là-dedans, pis il y a comme une chaise coussinée, pis là, tu mets de l'argent, pis là, tu choisis ton film, t'sais. Pis là, je me souviens, un moment donné, Julien rentre d'une cabine, pis il fait juste comme, oh, excusez-moi, monsieur. Ben, c'était pas une cabine, c'est qu'il y a des cabines, mais il y avait aussi une salle. Ah oui, c'est ça, oui, pis là, là-dedans, c'est beau, ce qu'il se passe-là. Il y allait au toast, là-dedans. Ah oui, pis là, on rentre d'une autre cabine. Julien devait triper cinéphile comme mien. Ben oui, il adore le cinéma. Et là, on rentre d'une cabine, il y a personne, on est genre quatre dans une petite cabine, pis Julien s'assoit, il met de l'argent, pis là, sur l'affaire pour payer, il trouve une paire de lunettes, pis il fait, ah, je vais bien voir, pis là, il met les lunettes qu'il a trouvées dans la cabine, tu sais, d'un monsieur qui s'écrossait là, dans le fond, Fait qu'on avait bien triper à Sexatech avec Karloff. Pis il y avait le gardien de la Sexatech, qui est venu trouver louches en crise, comme quatre gars un peu louches. On marchait les quatre, on cherchait une cabine. Ouais. Pis moi, un moment donné, j'ai mis une pièce d'une machine, pis ça n'a rien fait, elle m'a juste gobé ma pièce. Fait que là, j'ai mis une pièce, fait que là, lui, il me dit, ben, on va voir le gars à l'entrée, tu sais. Fait que là, je vais voir le gars, pis il parle pas français, fait que j'ai juste fait comme, excuse me, I put one dollar in the machine, but there's no movie playing, pis il a juste rien dit jusqu'à temps que je m'en allure. Je sais pas. C'est écœurant. Mais ça existe plus, ça, hein? Non. Y a-tu encore des pipe shows à Montréal? Il doit en rester. Eh oui, il doit en rester. Je sais pas. Ça, c'était, tu sais, c'était sur Saint-Laurent, entre, mettons, Sainte-Catherine, pis René-Lévesque, pis avant, c'était plein, tu sais, t'as été, il y en avait 4-5 pipe shows. Toi, t'as grandi là, hein? Ben, j'ai grandi à Montréal, pis c'est là qu'il y avait les arcades, t'avais une arcade, un pipe show, un arcade, un pipe show. Souvent, c'est dans le même, tu sais, c'était la même personne qui te donnait du chance pour les deux. c'est ça. C'est vrai? Oui, 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 Pis t'sais, au début, quand t'es petit cul, moi, je trouvais ça, je trouvais ça mystérieux, la salle en bas. Quel âge, mettons? Ben, 10, 11, 12. Il te laissait-tu rentrer à l'époque, à 10 ans? Ben oui, c'est car le temps. À l'arcade, oui. Non, mais je parle dans... non, 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 pendant une couple d'années, je me disais, c'est quoi qui se passe là-dedans? À un moment donné, j'ai eu le gars, tu sais, peut-être vers 15 ans. Oh, ben oui. D'aller voir en bas. T'sais, imagine l'enfant entouré de monsieur qui se masturbe. Tout le monde trouve ça bien correct. Mais tu sais, le gars qui faisait de l'argent sans cas, le gars qui donnait de charge sans cas, lui, c'est qu'on se promène. Mais c'était à une autre époque, tu sais, pis au coin de la rue, il y avait un Burger King, pis c'était là qu'il y avait les prostituées. Pis c'était malade parce que les prostituées étaient tous assis ensemble, pis à quatre tables plus loin, il y avait toutes les pimples. Ah ouais, ouais, ouais. tu pouvais pas te tromper, tu sais, mais... Toi, tu t'étais tué avec les pimples. Pis les quatre pimples, pis s'assoyaient ensemble? Ensemble. Pis checkaient les filles, pis là, les filles checkaient. Pis c'était ça, là, si tu venais au coin, t'allais au Burger King. Tu avais 8 ans, t'avais ton Whopper Junior. Mais qu'est-ce que tu faisais? Toi, t'habitais pas dans ce coin-là? Non, non, j'habitais un petit peu plus loin, mais j'étais fan d'arcade. J'étais... Non, mais... Dans ce temps-là, ça existait pas, les jeux vidéo, pis les iPhones. Pis moi, j'étais élevé par mes grands-parents qui étaient comme trop vieux, tu sais, pour m'amener. Fait qu'eux autres, ils me donnaient des étiquettes d'autobus, pis ils me disaient « Amuse-toi. » Ouais, jouez-moi, mon jeune. Fait que moi, je savais où est-ce qu'il y avait toutes les arcades à Montréal. Je savais comment rentrer aussi gratis. Peut-tu dire « Maman, je m'en vais à l'arcade, tu revenais, t'avais du rouge à lèvres, tu me collais. » Non, j'avais toujours une histoire. Je m'en vais au Daily Queen, je peux te savoir à 5 piastres. Mais c'est ça, pis je savais centre-ville, je sais pas, ça m'a toujours attiré. Fait que j'allais au cinéma aussi, je savais comment rentrer gratis au Palace, au cinéma biéry, j'avais mes... Comment tu rentrais gratuit? Au Palace, c'était écœurant. Il y avait une porte en arrière où est-ce que le monde allait fumer, pis t'sais, t'attendais là, où le monde y sortait, rouvrait, pis là tu rentrais, pis j'étais rendu. Je t'imagine, on dirait comme un Mowgli, mais genre du centre-ville de Montréal, mais tu remplaces Baguera pis Balou par genre des pimpes pis des procédures pleines de paix, là, genre. Je me suis toujours senti à l'aise dans ce monde-là, je sais pas pourquoi. Pis à la place Versoilles, c'était écœurant pour rentrer gratis parce que c'est un centre d'achat pis là... Ben tout le monde rentre gratis au centre d'achat. Ouais. Non mais... C'est un bon point. C'était malade. Mon truc pour rentrer aux zonneuses, là, sans payer, là, je fixe ça en avant. Faut que t'aies confiance. Faut juste que tu rentres. Personne t'a posé la question, là. Le gars à la porte. C'est quoi? Il y avait un arcade? Il y avait un cinéma? Ah oui, c'est ça. Un cinéma Place Versoilles, pis c'est ça, c'était comme au deuxième étage, fait que... Il y avait un guichet, pis mettons, on envoyait une personne acheter un billet, pis là, on le pituait en bas, pis on se le repassait. On pouvait tous rentrer avec le même billet. C'était les belles années de Montréal. Il y avait une affaire, par exemple, que j'avais pas compris à l'époque. Moi, je payais pour voir mes films, mais je payais pour voir un film, pis je restais pendant trois films. Pis j'étais comme, je peux pas croire qu'ils réalisent pas. Des fois, j'amenais une calotte pour mettre, entre le premier pis le deuxième, changer mon look un peu. Mais tu sais, le cinéma, il donne 100% de l'argent au studio, pis eux autres font leur cash avec le popcorn. Fait qu'eux autres, quand on rentre gratis, tu sais, mettons, tu sais, Goudzo, il est content, on va acheter son esti de gomme passé date, là, tu sais, c'est... C'est ça. T'as raison, Mike. Mais l'année passée, je suis allé avec mon gars qui a 13 ans, on est allé voir un film, pis... Ah, crée, je pensais que t'allais dire au sexothèque. Au sexothèque. Au sexothèque. Pis ils ont dit, monsieur, c'est pas un sexothèque, pis il a dit, pas grave, mon gars va se crosser pareil. Exact. Il a sorti son sel, il a même du film. C'est un sauvoyé d'au sauvoyé. Il a pris des lunettes qui traînaient. Ah, ouais. Are you tired of masturbating? J'ai une estime bonne histoire de masturbation avec mon gars, mais... Oh, attends, mais... OK, finis cette histoire-là, pis après, on va appeler la DPJ, pis on va... Ah non, mais c'est ces belles années de masturbation qui commencent, là. Oui, oui, oui. Il y a quel âge? Là, lui, il a 13 ans. Non, non, là, il est rendu à 15. OK. Oh! Ah oui, oui, non, non, non. Il est encore dedans. Il reste deux belles années, là. Mais je voulais juste dire que c'est ça, l'année passée, je suis allé au cinéma avec lui, pis on a fini le film, pis là, il y avait un autre film qu'on voulait voir, pis là, je dis, si on rentre, lui était excité, si on rentre dans l'autre salle, ils sont venus nous chercher. Ah, mais les tabarnacks! J'étais en tabarnacks! De quels droits font-ils ça? C'est comme une loi non écrite, ma sœur. C'est un coup que t'es rentré. Si t'as le cran de le faire, laisse-moi faire. Il est venu me chercher, la petite fille, tabarnacks. Toi, t'as-tu fait comme, ah, elle savait pas qu'on avait pas le droit? Non, j'ai fait vraiment, tu nous as spoté de loin, pis j'ai suivi. ton salaire minimum, si toi t'en donnes plus, si tu checkes, si pas personne. Fait que c'est quoi ton histoire de masturbation avec ton fils? Là, t'as eu mon intérêt là-dessus. C'est-tu l'année que Michael Jackson t'allait à la musique plus? Ça devait être dans ces années-là, non, en fait, écoute, mon gars, il avait peut-être 5-6 ans. Et puis, calmez-vous. Il pense le pire tout de suite. Moi, j'étais à la job, je reçois un téléphone, mon ex, la mère du petit, elle pleure. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Je suis comme, calme-toi, calme-toi. Elle dit, il faut que tu t'en viennes. Elle dit, Jack, c'est le nom de mon gars, elle dit, Jack, il est arrivé de quoi? Pis il s'est brisé le pénis. Oh! Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est brisé le pénis. Pis là, elle me dit, je sais pas, c'est tout mauve. Moi, ça fait juste me dire ça. Il se crassait-tu comme un monsieur, mais avec sa petite queue? Fait qu'il a donné une craque, il a fait comme, pis il s'est cassé le pénis. Ben, là, moi, je sais pas, si tu es au bureau. J'essaie de me demander comment tu... Parce qu'à six ans, d'après moi, il faut que tu te crasses comme ça, tu es. Là, moi, je panique. Est-ce que je quitte la job, si je m'en vais tout de suite? Là, j'arrive, mon gars, si tu montres-moi ça, effectivement, son pénis, il est tout mauve, pis il est comme plié de même. voyons donc. Là, je suis comme, Jack, qu'est-ce que c'est que t'as fait? Il dit, je jouais dans le cours d'école, pis je suis tombé à pleine fâche. Peux-tu te poser quelques questions avant qu'on... Parce que tu dis, il est mauve, pis il est plié, mais genre, il était plus bandé, j'imagine. Non, il était plus bandé. Fait que tu es-tu bandé, montre-moi le bandé. Montre-moi le bandé. Fait que tu te prends un grand respire, pense à Me Too. On y va. Il était pas bandé, mais il était enflé. Oh! Tu sais, il y avait... Il était bleu... Ben oui, c'est sûr. Bleu, c'est un sac. Il était plein de sang, mais pour les mauvaises raisons. Ouais. Ah, c'est ça. Fait que là, c'est mal fait pareil. Ouais. Faut que ce soit le bon sang qui soit à la bonne place au bon moment. Ça n'est pas si de bons trucs si tu veux avoir de l'air d'avoir un gros bat. Tu te donnes des piches-là et tu te mets du maquillage. Ah non, j'ai un gros pénis. J'ai juste... T'as une petite boule de... Ah! Une petite boule du pomme. OK. Fait que là, il est tombé. Fait que là, là, j'arrive, je constate effectivement son pénis. Pis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis tombé à pleine face sur un bloc de glace. Là, c'est bizarre. Tu sais, on va aller à la clinique ici, on va aller à l'hôpital. Oui. Fait que là, à l'urgence, tu sais, le triage. J'étais avec mon gars, tu sais. Là, il est comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est pour mon gars, il y a une blessure au pénis. Là, dès que j'ai dit ça, on dirait, l'infirmière du triage, on dirait qu'elle a appuyé sur un bouton. Oui, parfait. OK, monsieur. Là, elle m'amène tout de suite dans le bureau. vous allez rencontrer le médecin, tu sais. J'étais assis avec mon gars, le médecin arrive, c'est une femme. Là, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Là, je dis, mon gars, il a comme une blessure au pénis. Là, elle fait, elle m'écoute même plus. Là, regarde mon gars. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pénis? Là, je suis comme, ils vont m'arrêter. Toi, tu tenais-tu ton gars de même? Oui. Lolo, parle à madame. Oui, c'est ça. Dis-y, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. Le bloc de glace. Le bloc de glace. Mais tu sais, il avait changé deux, trois fois son histoire. Fait que là, elle le pousse, elle le pousse, un moment donné, il se m'apple. Puis là, il avoue la vérité. Il dit, c'est parce que je jouais avec mon pénis. Ben oui. J'ai dit, OK, mais comment? Puis là, il faisait ça. Jusqu'à qu'il l'a mimé, je me suis révanoué dans le bureau. Puis là, le plus fucké, c'est que quand tu as des enfants, tu ne t'attends pas à des affaires. Ce soir-là, j'expliquais à mon gars, de six ans, elle commence à se crosser. Oui. Fait que je disais, tu sais, mon gars, il faut que tu y ailles doucement, tu te chatouilles. Jamais, jamais comme ça. Non. C'est fucké, même. Fait que là, la médecin, elle a juste fait, hé, mais touche plus ton pénis pour quatre jours, tu vas le carrer. Exact. Ah, ouais. Ça a désenflé. Il n'y a plus de séquelles. Il n'y a pas de... Ben ça, je ne sais pas. Ça fait un petit bout, je ne me suis pas recrossé avec, mais... Tu ne t'attends pas à ça. Moi, la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était à... C'est une conférence de presse pour la disque. Oui. que je ne me rappelle plus, l'autre fois, je t'avais dit que je pensais que c'était quand j'étais à TQS, mais même, je pense, j'étais soit à Musique Plus, soit à TQS, mais je pense que c'est plus logique que je sois à Musique Plus. Je pense que oui. Que j'avais été faire, genre, un reportage en direct de la conférence de presse, puis toi, tu étais là, puis tu filmais des entrevues un peu kamikaze, puis c'était vraiment drôle. Puis je me rappelle, j'avais commencé à t'aider, j'étais comme ton recherchiste. Tu sais, j'avais été voir Guillaume Lepage, j'avais fait, c'est vraiment le fun, fais son entrevue. Puis c'était, moi, c'était comme un troll, c'était pour moi. Puis YouTube n'existait même pas, c'est ça qui me fascinait, j'étais comme Chris. Puis même, je pense que je l'avais demandé, c'est quoi tu fais, c'est quoi tu faisais avec ça? Fait que tu posais des questions par rapport à Guillaume Lepage, puis après, tu t'en allais chez vous puis tu le regardais avec tes chambres? Genre, puis non, mais on fantasmait c'était un film. Un jour, ça va être un show télé. OK. Puis, mais si je me souviens bien, nous, on s'en allait là-bas puis toi, tu tournais quelque chose puis on avait comme un peu hijacké ton tournage. Dans le temps, la télé, c'était... C'est le kivi. Ah oui, t'arrives dans les tournages des autres. Ah! Bien, ça se fait pas, mais nous, Chris et Mike Ward, on essaye. Tu sais, t'avais été super bon joueur, tu nous avais... Mais moi, ça, je le savais pas, par exemple, que tu m'as envoyé les autres. mais moi, je trouvais ça drôle. Tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé ça. Puis c'est ça, la beauté du web, à ce temps, que quelqu'un, tu sais, qu'une bonne idée peut juste faire sa bonne idée. Mais tu sais, dans le temps, Chris, si quelqu'un t'engageait pas, t'avais pas le choix d'aller à une conférence de presse. Oui, puis tu sais, d'être le grain de sable dans l'engrenage qui est pas supposé être là, c'est le temps bon. Puis moi, j'ai toujours eu un... je suis toujours trippé sur Andy Kaufman, ce qui est pas une bonne chose, tu sais, parce que tu fais des jokes, il y a juste trois qui trouvent drôles. Comme, j'avais mon ami Eric Kear, je dis, salut, s'il écoute avec lui, ce qu'on aimait faire aussi. On faisait des reportages de même, puis j'étais allé au... le truc qui n'existe plus, là, du cinéma québécois, les Jutras. il y a beaucoup de compagnies qui ont arrêté à cause du gars, le chef, là, tu sais. Oui. Puis là, je posais des questions, Eric, il me filmait, puis moi, j'arrêtais tout le monde, c'est-à-dire tous les Dominique Michel, tout le monde, je disais, est-ce que vous travaillez sur le projet Betty? Là, Michel Côté disait, projet Betty, c'est-à-dire un nom de code, ça? Je dis, ben, je sais pas. Là, je posais, je demandais à tout le monde, c'est-à-dire, c'est-à-dire projet Betty, puis après une heure dans la salle de presse de poser cette question-là, là, à un moment donné, il y a du monde, je me souviens, Élise Guilbeault est venue me voir puis elle dit, je sais pas c'est quoi le projet Betty, mais pourrais-tu m'instruire sur c'est quoi le projet Betty? Je dis, ça, c'est top secret. Sylvie Moreau qui était comme, peut-être que, peut-être que je le connais sous un autre nom. C'est le genre de niaiserie qu'on aimait faire qui servait à rien, mais c'était pour nous faire rire. nous, on trouvait ça. inventer de quoi ou tu disais juste rien pour les regarder capoter? Oui. OK. Là, après ça, j'ai fait une bande-annonce de tout ça et probablement sur YouTube. C'est le projet Betty, tu sais, what the fuck est le projet Betty? Puis là, tu vois Dominique Michel qui est comme, moi j'aimerais ça jouer dedans, mais il m'appelle pas. Là, Sylvie Moreau qui est comme, ça a-tu un nom de code? Moi, je trouvais ça drôle. C'est bien bon. C'est juste du troll inutile, mais... Puis ça, t'avais, t'étais quand même, t'avais plus que 30 ans à cette époque-là ou t'avais quel âge? Ça, c'était avant que je travaillais en musique plus. Fait que je devais avoir... J'étais dans le 20ème. Ouais, j'étais dans le 20ème. OK, fait que c'est une bonne âge pour encore faire des affaires d'hommage, tu sais. Tu sais, comme avec mon cousin, ce qu'on faisait, on était des fans de boxe pis on se faisait pas... On faisait croire qu'on avait... Mon cousin parlait allemand, fait qu'on faisait croire qu'on avait un blog en Allemagne pis qu'on retransmettait les matchs de boxe. Fait que, tu sais, on se faisait inviter au Centre Bell à une table de presse collée sur le ring. Ah ouais? Collée sur le ring. T'es ton cousin, il avait juste à parler allemand. Ouais. Pis toi, t'avais tes écouteurs. pis on avait un laptop plugué sur rien. Pis on... Jean-Pascal, son ascension, on était allés à tous les combats pis il y avait un gars de... Voyons donc, c'était cœur, hein, ça? Tout ce que ça prend, c'est un accent allemand pis... Ça prend la confiance. Oui, c'est ça. C'est comme rentrer aux aileuses. Oui. Mais pour vrai, la confiance, c'est le meilleur truc. Tu rentres partout avec de la confiance. Pis je me souviens, il y avait un gars, c'était l'agent de presse du groupe Yvon Michel à l'époque qui produisait les galas. Pis là, il nous trouvait louches un peu pis... Ben voyons. Il s'approchait de nous pis là, moi, je l'avais neutralisé, tu sais comment? Neutralisé? Neutralisé. J'avais parlé un peu avec pis je lui avais dit, ben donne-moi ta carte. Pis là, oh, il avait dit, j'ai pas de carte. Là, moi pis mon cousin, on se regardait, ah ok, t'as pas de carte, ok. Je pense que je l'avais brisé psychologiquement. Là, à partir de ce fois-là, il nous crissait à paix, il venait plus nous voir. Faut juste, tu sais, faut que j'y crois. Ah oui, un bon truc. Tu m'avais dit à un moment donné que t'as été sans-abri. C'est quand que t'as été sans-abri? En fait, la semaine passée, même. En ce moment-là, quand j'ai eu 16 ans, l'école, légalement, ils pouvaient me câlisser dehors. Ils attendaient ça depuis une couple d'années déjà. Fait qu'ils m'ont sacré à la porte de l'école. Pis mon père, il voulait pas tolérer que, tu sais, il fallait que je me trouve une job. Pis moi, j'avais pas de secondaire 5, je pouvais juste travailler dans les usines. Fait que j'avais décidé, j'étais dans un délit. Tu voulais pas être Ian, mais ça, avec la tank à gaz. Zéro. Ben non. Fait que là, moi, j'étais décidé, j'allais devenir une rock star. OK. Ce qui allait me permettre après d'être riche pis de faire qu'est-ce que je veux dans la vie. Fait que, j'avais décidé, pis je disais ça au monde, je disais, je vais faire comme Jésus, je vais aller vivre ma vie publique, que j'appelais. Oui, c'est vrai, Jésus, il a fait ça. Jésus, il est parti de chez eux pis il a vécu une vie publique. Ben oui. Fait que, c'est parce qu'il s'est fait de Christendor, genre de son école, tu penses? J'ai hâte qu'on te crucifie, genre, au parc La Fontaine, devant la sexothèque, là, genre. Je ressuscite à la sexothèque. son tombeau, c'est un peep show. C'est écœurant. Aïe aïe. Fait que, vers 16, 17 ans, je suis parti, je suis parti avec ma guitare, pis c'est ça, je voulais être rockstar, pis je me rendais compte, toutes les tunes j'écrivais, en fait, c'était tout le temps, même tune, c'était tout le temps l'histoire d'un gars qui voulait pas aller travailler à la shop, pis qui trouvait que c'était de la merde de travailler à la shop. Mais où tu te prenais ton inspiration? Ça venait d'où, ça? Pis là, je m'étais dit, asti, acquérir du vécu, des anecdotes. Fait que j'ai commencé par vivre au Carré-Saint-Louis. Il y avait un de mes chums, il y avait une fire, une sprint firefly. Fait qu'on dormait dedans. Les deux dans un char gros comme la table. Ouais, exact. Pis on accumulait les tickets, à chaque matin, on se avait un ticket, mais... Pis ça, asti, c'est con, j'en reviens pas que je vais dire ça, mais j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, j'écoutais avec ma fille, tu sais, Rémi, l'éticomique Rémi. Oui, Rémi sans famille. Rémi sans famille. Pis là, en l'écoutant aujourd'hui avec mes yeux d'adulte et avec ma fille, je me suis dit, asti, c'est cette émission-là qui m'a fucké dans la tête quand j'étais petit. Ah ouais, hein? Parce que, quand ça va mal dans Rémi, la solution, c'est, hey, on va faire une représentation. Fait que là, ils partent, ils font une représentation, pis là, ils ont un spectacle. Fait que moi, moi, je me disais, tant que j'ai ma guitare, je peux pas mourir de faim, je peux pas... Fait que je suis parti Sagone même pendant deux ans. Fait que, mais l'hiver, tu dormais-tu encore dans Firefly? Ben, quand l'hiver, ça en venait, il faisait frais tant tabarnak, pis là, le monde, il me disait, pis là, je me disais, les itinérances, t'sais, ils sont calmes en crise de rester ici quand il fait frais. Crécier? Hey, si tu jugeais les gars de shop, imagine, mais sans-abri, comment? Ben oui. Mais les... Il y avait pas les petites maisons à Mike, fallait que... En plus, non, mais je comprendrais pas, je dis, Chris, vous êtes libre, pourquoi vous descendez pas dans le sud? Fait que moi, je me dis... Il y a pas de passeport, c'est... Mais dans ce temps-là, tu pouvais aller aux États-Unis avec une carte d'assurance maladie. Oui, c'est vrai. Ah oui? Oui, 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 c'était avant 2019. Avant le 11 septembre, ça a tout gâché, ça. Les terroristes ont scrappé la vie. Maudit Ben Laden! Les itinérances sont obligés de se geler le cul, est-ce que... On avait du soir en avant lui. Mais t'avais-tu pensé descendre, mettons, vivre en Floride? Bien, tout le monde me disait, ah, tu vas voir, va à Vancouver, va à Vancouver, il n'y a pas d'hiver à Vancouver, pas d'hiver à Vancouver. Fait que je suis parti sur le pouce à Vancouver, j'étais arrivé à Vancouver, il faisait frites en tabarnak. Ah oui? Ah oui, il faisait frites. Il mouillait tout le temps. Puis ça a l'air de la pire place pour des sans-abris parce que tout le... Tu sais, ici, il y a des sans-abris que, tu sais, juste, ça va pas bien, mais c'est du monde normal, mais à Vancouver, ils ont de l'air... Je sais pas si la drogue est plus forte là-bas ou quoi, mais ça a l'air de vraiment pas bien aller, tu sais. Ça allait pas bien. Je me souviens que ces rues du centre-ville, d'un bord, t'avais les pushers qui calaient des hoppers, tu sais, tu marchais sur la rue pis ils disaient hopper, hopper, pis l'autre bord du trottoir, c'était des downers, downers. Ah oui, hein? C'était... Ouais, non, c'était hardcore, pis c'était bien... Moi, j'appelais ça Vancouver, j'avais écrit une belle toune, d'ailleurs, tu vois, c'est ça, ça faisait naître des tounes. Ça s'appelait Vancouver parce qu'il faisait toujours gris, il mouillait tout le temps pis il y avait beaucoup, beaucoup de Chinois. Oui, j'étais... Parlons-en d'eux autres! Mais moi, avec mon ami Mathieu qui est là, on avait traversé le Canada, moi j'avais pas une crise de sable, pis on s'était rendus à Tofino sur l'île Victoria, pis là-bas, on avait, comme passé deux, trois jours avec un genre de commune de sans-abri qui vivait sur la plage, pis le jour, ils faisaient le ménage de la ville, fait que la ville les aimait, pis ils les acceptaient pis ils leur donnaient à manger, mettons. OK, ouais. Ouais, fait que, tu sais, c'est pour ça, je pensais que c'était cool d'être itinérant dans ce coin-là, mais peut-être pas à Vancouver, c'est ça. C'est ça. Ouais. Sur l'île, c'est comme à Westmount, là, tu sais, mettons... Ouais, 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 ouais. C'est ça. Fait que les... C'est des sans-abri de luxe. Exact. Fait que là, je me gelais le cul, pis je voyais ça à ma... Parce que la Californie était pas si loin que ça, là, je me disais... Ah, ouais. C'est-tu, là, du gros, on s'en va à Californie. Fait que t'es allé en Californie. J'étais allé en Californie, je suis passé avec ma carte d'assurance maladie, oui, j'en viens, aux douanes. Qu'est-ce que vous allez faire? J'étais comme... Pas d'adresse, en plus, là-dessus, là. Il est rentré, il a dit, je suis Jésus en vie publique. Il y avait même pas, il y avait même pas nos photos dans le temps. Non. Fait que t'aurais pu trouver ça. T'étais vraiment Jésus de Montréal. Oui, oui. Puis mon... J'avais cette superstition-là, quand j'arrivais d'une ville, je m'installais, j'allais downtown, c'est pour jouer de la guitare, je spotais une église, je me mettais devant, pis là, je jouais. Je pensais que t'allais dire, je rentrais à l'hôtel de ville avec confiance, il allait dans le bureau du maire, je le soignais. Oui, c'est ça. Pis le monde devant l'église était plus généreux? J'avais l'impression que c'était ma superstition qu'il allait tout le temps arriver quelque chose, pis effectivement, il arrivait souvent quelque chose. C'est bien hot. Ça doit être des années comme rough, mais où t'étais super heureux pis tu y repenses avec le cœur plein de joie. C'est ça qui est drôle, c'est quand j'y pense avec nostalgie, mais tu sais, j'étais dans la rue, ça avait pas de bon sens, mais c'était écœurant. Le feeling de... Parce que quand j'étais en Californie, j'ai tout fait la West Coast, mais le feeling de dormir sur la plage, mettons, tu sais, t'as tout dans ton bac sac, tu te réveilles le matin, t'as juste à penser où est-ce que tu vas dormir à soir. Où je mange, où je chie. Ben, je chie ou je mange dans l'eau, c'est-tu? Ah oui, tu peux chier dans l'eau. Tu chies dans l'eau? Ben oui. Fris, l'eau salée? Lui, il avait pas une toilette à donner à Yann. C'est ça, ça existait. Mais, mais, puis... Mais attends, je veux juste savoir. C'est quoi, on a pas fait le tour du sujet. Mais chier dans l'eau? Fait que tu t'essuies avec tes doigts dans l'eau? Ou comment? T'as à peine besoin de t'essuyer. Je me rendais compte que probablement, on était fait pour ça, l'humain, à la base, tu sais, comme... Parce que, quand ton anus se dilate, Pour être dégueulasse! OK, on part. Ben, les vagues, j'imagine. Non, mais tu sais, il sort, ton truc, il sort, là, tu sais, ça se referme, il y a de l'eau. C'est comme un méga bidet, surtout dans la mer. L'orcéan, c'est ton bidet. Fait que là, tu baissais tes culottes ou tu tassais tes bobettes? C'est quoi la fonction, là? Ben, aussi, c'est que je lavais mon linge de même, aussi. J'allais dans... En chien dedans? Oui. Non, mais regarde, chier, bon, je l'ai peut-être fait quatre, cinq fois, là, c'était pas ça, c'était pas... Moi, je chier plus souvent que ça. Mais... Un nombre incalculable. Tu veux être un chier beaucoup, beaucoup dans l'océan? Non, non, dans la vie. OK, OK. Mais, ouais... Ouais, j'en viens pas que je suis en train de parler que je chie dans l'eau. J'avais une image que... On est rendu ailleurs, mais quand tu chies dans l'océan, il y avait, tu sais, la toune TikTok que c'est... Yo... 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 Il y a juste la petite grosse grotte qui s'en va. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Mais, mais, mais je me souviens, à un moment donné, je pissais dans l'océan. Ben voyons, ta bardac, là! C'est notre eau à nous autres aussi, Carlos! Il pisse et chie. Ben non, mais... Non, mais c'est ce feeling de liberté, je veux dire, t'es face à l'océan, tu sais. Oui, mais là... Bref, je pissais dans l'océan. Puis là, je vois quelque chose. C'était le soir, c'était la nuit. Je vois de quoi dans l'eau qu'il y a de l'air de bouger. Ça devrait être de la marde. C'était la marde de la veille. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Ça s'approche. Puis là, ça commence à prendre forme. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est un Mexicain. Je te jure. Il sort de l'eau, il est frigorifié, il a son linge, puis il y a un six-pack du genre de Bud Light. Je sais pas trop quoi. Moi, je me remonte les culottes. Là, il me baragouine de l'air. Il est congé. Je l'aide à tordre son... Il enlève son linge. Mais il arrivait de l'océan. Il arrivait de l'océan, astille! Avec son six-pack. Avec son six-pack. Il y avait une queue de poisson. C'était à San Diego. Je pense qu'il devait avoir sauté d'un bateau. Je sais pas. Je l'aide. Pour me remercier, il me donne deux canettes de bière, puis il part. Moi, regarde, c'est une histoire comme un autre. Une semaine après, je marche sur la rue. Un moment donné, j'entends une gang de mexicains. C'est lui qui me reconnaissait. Il disait à ses amis, c'est lui qui m'a aidé. C'est lui qui pissait. Il m'a pissé dessus. Peut-être ce qu'il disait. Mais pour me remercier, ils m'ont donné une assez de grosse mode de oui. Là, j'étais plogué comme fou à San Diego avec le cartel mexicain. Parce que j'avais pissé sur le gars. C'est la grosse vie. T'as connu le cartel mexicain? T'as pas de loyer, rien. Moi, je jouais de la guitare et je choisissais des banlieues huppées comme Santa Barbara, mettons. Eux autres, un quartier huppé, ils doivent aimer ça, voir un sans-abri chier sur leur plage. Ah oui. C'est ça que tu veux, le coucher de soleil. Puis ta guitare, t'avais pas peur que quelqu'un te vole ta guitare puis ta carte soleil pendant que toi, t'es en train de chier dans les vagues? Ben, tu sais, je veux dire, je chiais pas quand c'était bien crowd. Parce que c'est en plus, l'Océan, mettons, tu sais, tu chies dans l'eau, dans notre tête, ça sort, mais ça sort, puis après, il y a une vague. Fait que ça, c'est un calice. Non, mais tu fais chier de l'autre bord. On dirait que tu faisais juste chier dans ces années. C'était ça, c'est mes amis de chier. Tu faisais chier dans l'eau. Wow. Ouais. J'ai jamais chié dans l'eau, mais... Tu la sais, là, c'est facile. Ben, j'ai déjà chié dans des toilettes quand il y avait de l'eau, là. Mais pas... En tout cas... Moi, pour vrai, je pense pas que je serais capable. Ben, techniquement, je serais capable après, si, mettons, j'avais pas le choix après un mois, là, mais je serais pas à l'aise. J'ai chié à des pires places, fait que... Ah ouais? Ouais. Suchaz? J'ai déjà chié en avant... J'ai déjà chié... Eh là là! J'ai déjà chié en avant d'un trou au mini-pot. Ah ouais? Ah, par nœud! Pour que le monde, quand il frappe, ça pogne ta crotte. Ouais. Quel trou? Trou numéro 4. Mais c'est ça, c'était une nuit folle, pis là, je me suis levé le lendemain pis il pleuvait, pis j'étais comme... Oh! J'ai eu des regrets, là. Ben là, ce qui arrivait, après, c'était qu'on se promenait, pis là, il y avait plein de parties partout, pis là, je criais au monde, « Hey! » Pis là, je disais, je peux-tu même essuyer chez vous? Pis le pire, tu sais, le monde qui va jouer... Le monde qui va jouer au mini-pot, surtout dans ces années-là, c'est-tu un rigolfeur? Non! OK. Parce que c'est les mini-pot, c'est tout le temps foney-foney. Fait que là, le monde, c'est comme... Ah, crée ça, vous allez trop loin! Régale vert! Ah oui! Pis ça pue, hein! Trou numéro 4. Les trompes. Ah oui! Ah oui! Mais je dois pas être... Hey, je dois pas être le seul qui a fait ça. C'est sûr que... C'est sûr que oui. Ouais, peut-être, j'avoue que... Je dois pas être le seul. S'il y avait plus qu'une personne qui faisait ça, tous les mini-pots du Québec auraient de la sécurité de nuit. Je l'ai pas fait le jour, là. Non, non, mais ça serait quelqu'un qui se promène la nuit avec sa flèche. Ah oui! Ah oui! Hé, là, imagine, moi, j'ai jamais pensé, mettons, avoir un... Tu sais, un mini-pot, c'est une des rares business que tu dis, la nuit, on s'en coller, c'est qu'est-ce qu'ils vont voler. Tu sais, mais j'avais jamais pensé que quelqu'un va chier. c'était un dépôt. C'était un dépôt, oui. Je suis pas fier de ça. Ben non, je suis... C'est un peu drôle quand même. Ouais. T'avais quel âge? Ah, trop vieux pour faire ça. C'était... Ah, moi, il y a... Il se passe plus que je mets de détails pire que ça. Les pick-boys, t'étais-tu encore? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais... C'était le soir de mon bal de finissant d'université. Ah, ouais! Ah! Je me sens comme si j'étais à Jerry Springer. On a le propriétaire du golf! Oui, oui. Oh non, parce que... Hé, c'est là que... Attends, Christ, que c'est drôle. Que, t'sais, un diplôme universitaire, c'est supposé être... Ben oui. T'es le futur, t'es l'élite. Non, non. T'es l'élite. Moi, j'étais un itinérant, je chiais dans l'eau. c'est ça, t'es mieux élevé que moi. Hé, mais t'sais, c'est ça, j'étais lourdement intoxiqué, fait que, pas que ça excuse quoi que ce soit. Là, je peux... Je suis-tu en train de m'incriminer? Non, toi, t'as tes amis mexicains, là, pas ce qu'ils peuvent m'aider. Hé, mais c'est ça qui est fucked up, t'sais, parce que si tu écoutes à cette heure, on a beaucoup de monde qui écoute, fait que c'est clair que quelqu'un, mettons, a déjà eu, mettons, son père est arrivé un jour à... Câlisse, quelqu'un a chié devant le trou numéro 4. Je ferais un podcast avec cette personne-là. Comment tu t'es senti? Résoud. Aïe, 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 aïe. Ça, ça serait le meilleur true crime. Ah ouais. À Radio-Canada, là, il remonte, la trace du tonneau. Il y a un enfant que... J'avais une histoire que je voulais raconter, si je veux dire. oui. T'avais-tu... Non, mais non, vas-y. OK. Je ne l'ai jamais raconté et ça me brûlait les lèvres de le raconter. C'est la fois dans ma vie où j'ai eu le plus peur. Puis c'est arrivé, ça se passe dans mon ancien appart, là où j'habitais avant, c'est que c'était un été vraiment où j'étais full stressé. C'est l'été où Claude Cress venait d'arriver dans ma vie. Puis, tu sais, la première fois que je l'ai fait sur scène, c'était à ta première partie. Oui, oui. Tu te souviens, puis c'était un petit flop, là, de huit minutes, le plus gros malaise. Puis trois mois après, je savais que je faisais un gala juste pour rire en Claude. C'était le gala de Rosalie. Ça a été trois mois de cauchemar, de moi qui me lève la nuit et essaye d'écrire des jokes. Ça ne marche pas. Puis là, tu sais, bon. Fait que finalement, super... Puis en plus, je m'étais séparé. C'est pour ça que j'habitais d'une nouvelle place. Fait que je me rends à faire le gala en Claude. Ça va bien. Je suis super content. Puis tu sais, en sortant de scène, je pars à pleurer parce que c'est tout ce poids-là qui tombe. Et là, je pars sur la brosse. Une estite brosse dégueulasse. Je bois, je bois, je bois. Je reviens chez nous. Il est genre trois heures. Je ne sais plus quelle heure. Fait que là, j'arrive. Puis c'est un nouvel appart. Je viens d'emménager là. Puis là, je suis chaud raide. Puis aussi, moi, vu que l'adrénaline, on dirait que je ne le gère pas bien. Fait que si je reviens d'un gros show, j'ai de la misère à m'endormir. Puis pour calmer ça, je me suis acheté. J'achète de l'huile de pote. Tu sais, le CBD, le CBD me calme. Mais j'apprends avec un peu de PHC pour avoir du fun quand même. Fait que là, vu que je savais que je venais de vivre de quoi, de vraiment trippant, je me fais une bonne lampée d'huile. Puis là, je vais me coucher puis je m'endors genre de même. Puis là, maintenant, mettons une heure plus tard, moi, je suis bien endormi. Ça cogne à ma porte. Puis là, je suis comme... Fait que je vais répondre. Mais tu sais, je suis chaud puis je suis tellement chaud que j'ai oublié que j'ai fait de l'huile de pote. C'est quand même important dans l'histoire. Fait que je vais répondre. Puis là, il y a ma voisine. C'est une vieille madame. Tu sais, elle a le genre d'un 70 avancé. Puis elle est toute petite. Puis là, elle me regarde. Elle est comme en jaquette. Puis tu sais, un peu film d'horreur. Elle me regarde. Puis là, elle dit, « Maxime, éteins ta lumière puis suis-moi. » Là, moi, je suis chaud raide puis je suis comme « oui. » Fait que j'assuie. Puis là, on va à la porte à côté. On rentre chez elle. Il fait noir, noir, noir. Puis là, elle m'amène. Elle dit « suis-moi. » Puis là, j'assuie. Elle m'amène à sa fenêtre puis elle dit « regarde dehors, là. » Je fais « oui. » Elle dit « t'es voit-tu? » Puis là, je suis comme « ben là, je voyais rien. » Il faisait trop noir. Puis je suis comme « ben là, qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que je suis supposé le voir. » Elle dit « gars, elles sont là. Il y a des hommes qui nous regardent. » Puis là, je suis comme « attends. Ben là, je vois pas. » Elle dit « gars, il y en a un en arrière de l'arbre, là. Un homme en toge qui... » Puis là, je fais « non, je le vois pas. » Elle dit « ben gars, il y en a un, là, dans le char puis il te pointe en ce moment. » Elle a le poil, le frisson de genre. Ben voyons donc. Puis là, elle me pointe des hommes en toge mais tu sais que moi, je vois pas, tu sais. Fait que là, je dis « hé, regarde. » Là, je fais « gars, moi, veux-tu qu'on fasse le tour du pâté de maison ensemble? » Fait que là, elle dit « ouais, j'aimerais ça. » Je suis comme « parfait. » Fait que là, je dis « attends, je reviens. » Là, je vais chez nous, je mets mon hoodie puis je cache un petit couteau dans ma poche parce que j'ai peur des hommes en toge mais j'ai aussi peur de ma voisine que je suis comme « là, là, c'est épeurant, tabarnak. » Fait qu'on sort dehors. Puis là, elle, c'est ça, elle est en jaquette, là, très, tu sais, puis il fait vraiment noir puis je la suis puis là, elle dit « gars, t'as vois-tu, là, il y a une femme habillée en robe blanche puis elle parle au seigneur. » Puis là, je suis comme « ah non, je la vois pas. » Puis là, elle dit « puis là, il y a un homme qui parle dans l'oreille qui chuchote quelque chose. » Puis là, on fait le tour du bloc, là, puis partout où on passe, elle est comme « gars, il y en a un, là, il vient de se cacher. » Puis là, moi, j'ai vraiment très peur, tu sais. Fait qu'on fait le tour du pâté puis là, il y a rien. Moi, tout le long, j'ai la main sur mon petit couteau, là. Un petit couteau à patate, Mais comment, gros? Genre l'un de même? Ben, mettons la lame. C'est vraiment pour couper à éplucher une pomme, là. Tu sais, là, je pourrais rien faire avec ça, là. OK. C'est un ping! Ça casse, c'est sûr. Non, oui, c'est ça, là. Fait que là, on revient chez elle puis là, tu sais, là, j'étais avec elle puis je sais que il faut que je dise de quoi, tu sais. Fait que là, là, je fais « hey, tu sais, là, pour une raison que je comprends pas, je sais pas pourquoi, tu vois des choses que moi, je vois pas. » Tu sais, parce que je veux pas la brusquer trop, trop, là, là-dedans. Je commence à comprendre ce qui se passe un peu, mais là, elle dit « ben là, je suis pas folle, là, tabarnak! » Puis là, je fais « non, non, hé, j'ai pas dit ça. Là, j'ai dit que tu vois des choses, mais que moi, malheureusement, je les vois pas. Puis tu sais, je sais pas quoi faire avec ça, là. Je trouve ça aussi bizarre que toi, là, tu sais. Fait que là, je dis « je pense qu'on devrait peut-être appeler une ambulance, tu sais. » Puis elle fait « ah, ben non, là, je suis pas folle. » Puis là, je dis « non, mais peut-être qu'eux autres, ils vont le savoir. Pourquoi que moi, je le vois pas aussi, tu sais. » Fait que là, elle dit « ah, ben OK. » Fait que là, je vais chez nous. Puis là, j'appelle à 9 à 1. Puis là, ils disent « blablabla. » Ils écoutent mon histoire. Puis ils me disent « comment elle s'appelle, la madame? » Je dis « je sais même pas son nom, là, tu sais. » Donc, il dit « bon, on va envoyer quelqu'un. » Parfait. Puis là, je retourne chez elle. Non, mais toi, c'est que tu appelles la police. Oui, là, moi, il y a une madame. Ben oui. Puis là, j'ai assuie dans la rue. Puis là, elle avoue des affaires que moi, J'ai un couteau dans ma poche. Je suis une madame, j'ai un couteau dans ma poche. Les autres sont sûrement comme « la madame n'existe pas. » C'est ça. Bougez pas, monsieur, on s'en vient. Ils disent « on va envoyer quelqu'un. » Fait que là, je retourne chez ma voisine. Puis là, elle dit « bon, ben, je vais me préparer pour partir avec l'ambulance. » Je dis « parfait. » Fait que là, elle dit « elle me sort une chaise puis elle dit « assieds-toi là puis retourne-toi pas surtout parce que je vais me changer. Je vais m'habiller. » Je dis « parfait. » Fait que là, je m'assois puis là, je l'entends en arrière ouvrir un tiroir, gratter. Puis là, je suis comme « elle va me tuer. » Je suis comme « ça y est, tabarnak. » Moi, je suis sûr, sûr, sûr que je vais recevoir une petite lame ici. Parce que je me dis « dans cette histoire-là, moi, je suis le nouveau voisin qu'elle connaît pas puis qui vient de dire genre « hey, ce que tu vois, ça existe pas. » Fait que là, j'ai la main sur le couteau. Je sors mon sel puis je texte mes amis genre « voisine, j'ai peur. » Puis là, je vois le monde qui m'écrivent « t'es où, là? Qu'est-ce qui se passe? » Là, j'écris « j'ai peur, voisine. » Puis tu sais, je suis show red et je l'ai aussi. Là, finalement, elle gratouille un moment donné. Elle dit « OK, tu peux te retourner. » Puis là, je me retourne puis comme des raisons elle s'était changée puis elle dit « ah, je vais emmener, il faut que j'amène des cigarettes. » Elle ouvre son tiroir, elle sort genre un petit gros zip-lock de cigarette. Elle dit « je pense que on aura assez. » Fait que là, je suis « OK, cool. » Puis là, elle dit « attends une minute, je veux te montrer quelque chose. » Elle met sa menthe sous son oreiller puis elle sort un gun. Puis là, elle mime avec. Puis là, no joke, moi, c'était... Puis là, je vous rappelle que, mettons, trois heures avant ça, je suis à la place des arts, sur scène en train de faire un gala juste pour rire. Puis là, moi, je voyais déjà la page du journal qui disait genre « l'humoriste Maxime Gervais retrouvé avec une balle dans la tête. » Fait que là, elle est là puis elle est comme « ha, ha, ha ! » Puis là, j'ai fait comme... Les jambes me viennent molles puis là, je dis « je pense que ça, c'est un peu trop pour moi. » Elle dit « non, c'est pas un vrai. » Elle dit « c'est un presse-papier en forme de gun puis elle dit « c'est pour faire peur aux hommes en toge. » Puis je dis « ok, ça a quand même du sens. » Fait que là, l'ambulance arrive puis là, l'ambulancier parle à ma voisine puis à un moment donné, il demande, il dit « ah, tu sais, madame, je vous pose la question parce qu'il faut que je la pose, mais avez-vous pris de la drogue ? » Elle dit « ben non, j'ai pas pris de drogue. » Mais moi, quand il a demandé ce qu'elle a eu, moi, j'ai fait comme... Ah, ouais, ok, c'est ça. Moi, j'en ai pris, tu sais. Ça expliquait là, l'espèce de... Moi, j'étais d'un rêve, là, tu sais, là, j'étais défoncé ben raide. Ah oui. Donc finalement, ils sont partis avec. Puis là, un moment donné, elle est venue recogner chez nous puis là, elle m'a dit « en tout cas, merci parce que elle m'a dit « t'es vraiment le héros du bloc. » Puis là, j'ai dit « ben non, je savais ce que ça impliquerait. » Puis là, je dis « non, je vais appeler, c'est correct. » Puis là, elle dit « non, t'es le héros du bloc. » Puis mettons, une semaine après, mes parents sont venus m'emmener un meuble, je pense, puis là, elle est venue les voir puis elle dit « en tout cas, madame, votre fils, c'est le héros du bloc. » C'est un tabarnak, man. Puis là, ben là, tu sais, j'habite plus là, fait que je sais pas trop, mais je sais qu'elle a eu un suivi après ça puis je pense que ça va mieux. Elle, c'est quoi qui est arrivé? Ben, c'est peut-être une psychose, je sais pas, j'ai jamais trop su. C'est un des messieurs en toge qui a dit que t'es un héros? Oui, c'est ça. Oui. Moi, c'est mon coloc à cette heure-là. Je me lève le matin puis il est comme « aaaah! » Mais ouais, le bout du gun, j'ai jamais, j'étais sûr, j'étais là « ça y est, je vais mourir, tu sais. » C'est tout le temps fréquent ça. Tu sais, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui a sorti un gun devant moi pour me le montrer pour m'impressionner. Mais avec mon ex, c'est arrivé une fois, il est allé à quelque part puis, elle m'avait juste texté puis elle m'avait dit « ouais, je sais mon amie » puis là, elle vient de sortir son fusil puis arrête pas de me le montrer. Puis là, j'étais comme « ok, sors puis j'arrive. » C'est ça qu'elle fait? Oui, là, je suis arrivé, j'ai fait 30 ans puis elle a fait « ben non, il faut que je le dise. » Puis j'ai fait « ben non, Chris, tu dis pas à quelqu'un qui sort un gun « hé, regarde mon fusil, je m'en vais. » Tu sais. Oui. Surtout, Chris, là, elle vient d'apprendre, c'est moi qui là, elle va venir m'attaquer moi, tu sais. Avoir un gun. As-tu déjà eu un gun? Ben, moi, en fait… Toi, sans-abri, moi, sans-abri en Californie, j'aurais un gun. C'est sûr, ça. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a essayé de me donner un gun pour me protéger parce que je chaotais sur des trains aussi, je faisais du… Ah, wow. T'étais un personnage de Charlie Chaplin. Oui, oui. Il chiait sur chaque wagon. Il chiait dans le cheminé. Le gars, au chardon, il est comme « ah! c'est un train qui roule à la crotte. » Il y a « pfff! » Non, mais il y a quelqu'un qui avait essayé de me donner un gun pour me dire « ah, tu sais, c'est dangereux. » Mais moi, j'avais peur des guns et je me disais d'un coup que lui, il a fait un meurtre avec ce gun-là. Oui, c'est ça. Puis là, moi, je me fais arrêter puis là, il est là. C'est avec la toge. Oui. C'est genre « ferme ta gueule! » On se fait gunner les trois live. Non, mais ça m'est arrivé une fois d'avoir peur d'un gun. Je faisais du pouce puis c'était trois gars qui venaient du Nouveau-Brunswick. Ils s'en allaient à Vancouver. Puis là, moi, j'étais quelque part dans l'Ontario quand j'étais embarqué dans le char. puis là, c'était un deux-portes. Fait que là, eux autres, ils se parkent en pleine nuit. Ils se parkent sur le bord de l'autoroute. Puis là, moi, j'ai une guette. Fait que là, il ouvre sa valise. Puis là, moi, je mets la guette dans la valise. Puis tu sais, tu ne sais jamais quand tu fais du pouce sur qui tu tombes. Là, j'avais peur qu'il… Dès que j'ai mis ma guette, il se pose. Je cours dans le char. Fait que là, oui, je cours dans le char, mais c'est un… Tu sais, je m'assieds en arrière. Puis là, en arrière, il y a un gars, lui, il est pas à start. Il est à côté de même. Il y a un trou ici. J'ai pas vu. Là, on part. Je suis assis en arrière avec ce gars-là qui ne bouge pas. Il ne dit pas un mot. Puis les deux gars, c'est deux gars du Nouveau-Brunswick. Puis ils jasent, ils jasent. Mais ils ont un tape deck avec le best-of du groupe Alabama. OK. Puis, il est pris dans le tape deck depuis qu'ils sont partis du Nouveau-Brunswick. Ça fait juste ça en boucle. Sweet home Alabama. Puis ils sont en train de devenir fou, agressifs avec ça. tu sais, moi, je suis content de la ride. Je suis assis en arrière. Je regarde de temps en temps le gars ne bouge pas. Eux autres, ils sont bizarres en avant. T'aurais dû sortir ta guitare et chanter la même toune. Là, je suis assis. Ça va bien. Puis à un moment donné, je dis, je dis, attention, je ne sais pas trop quoi, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il dit. Puis le chauffeur, il me regarde et il me dit, ah ouais, il dit, mais le poteau qu'il y a là, veux-tu louer ce poteau-là? Puis là, il sort aussi de la route. Là, il revient dans la route. Ça change le mot. Ça change le mot dans l'estime. Puis ça, tu sais, voyons, c'est malade. Puis le sweet on a le bar. Là, je capote. Là, il dit, regarde, ce qu'on va faire, on n'a quasiment plus de gaz. Il dit, à la prochaine sortie, on va arrêter. Puis là, on va braquer le gaz. Puis là, voyons donc, man. En dessous du bain, il sort son gun, il monte le gun. Je me dis, aïe, c'est terminé ma vie. Mais pourquoi ils ont pris un pouceau s'il s'en allait à faire un? On l'a embarqué. Puis le gars, il dort, il ne bouge pas lui encore depuis tout ce temps-là. Il n'est pas nerveux. Moi, je suis comme, tabarnak, je vais mourir ici, c'est sûr et certain. Puis là, ils vont se parker dans la station d'essence, on va braquer. Je capote. Ça augure mal. Puis là, le gars ici, c'est gros en air, le gars qui chauffe. Puis là, à un moment donné, je fais comme cet asti de cassette-là. Puis là, je passe entre les deux bains puis asti, je réussis à l'enlever, la cassette. Puis là, ça a comme baissé la tension. Ah oui? Il a fait, ah, je vais juste arrêter un guichet. Oui. Bien. Il a dit, il a dit, t'es le héros du char. T'es le héros du char. T'es le héros. T'es le héros du char. En plus, dans ces années-là, tu sais, mettons, à cette heure, tu sors du char, tu sais, tous les chars ont un piton en arrière pour ouvrir le coffre. Mais dans ce temps-là, ça prenait une clé où il y avait le piton en avant, tu sais. Fait que toi, t'aurais perdu ta guitare si tu te sauvais. Si je me sauvais, mais en même temps, je me disais, je vais peut-être mourir. Oui. Là, il pogne la... Il pogne la... Il pogne la... C'est pire un peu, tu sais. Perdre une guitare ou la vie, tu sais. Là, la sortie, elle s'en vient. Fait que là, eux autres, ils m'expliquent comment ça va marcher. Ils m'ont dit, on va se parker, on met le gaz, toi, tu rentres, tu parles au gars. J'écoutais même pas, j'étais comme, c'est-tu, juste comment je fais me sortir de tout ça, tabarnak. Il te donnait un rôle là-dedans? Oui, oui, oui. Oh, wow, OK. Oui, oui. On était un crew, on s'en allait à Vancouver parce que je m'en allais à Vancouver. C'était dans ma run que je partais à Vancouver. Le gars qui dormait là, j'imagine, je prenais son rôle à lui. Ben oui, c'est vrai, toi, reste là, dors. Mais là, je leur explique, je suis un artiste, puis moi, avant de sortir, il se parque sur le bord de l'autoroute. Je débarque. T'avais-tu peur qu'il te gonne? Ben, j'avais peur qu'il me gonne, j'avais peur aussi qu'il parte avec ma guide, les deux, mais là, il me laisse, il rouvre le coffre, je prends ma guide, puis là, le passager ferme sa porte, puis là, il parte bien tranquillement, puis là, il arrête. Oh, non. Là, je me suis dit, c'est sûr qu'il me gonne, c'est sûr, sûr, sûr. J'ai tout vu ma vie passer, puis là, j'étais comme un petit cave, ma vie publique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, me fait des murs sur l'autoroute. C'est juste en temps Sweet Home, Alabama repartient, puis on repart. La porte du passager, elle s'ouvre, puis là, je fais, c'est terminé. Oh, mon Dieu. Puis comme elle s'ouvre, le chauffeur, il a coissé le gaz dans le tapis, puis ils sont partis en burnant la garnote. Il voulait te faire peur? Je ne sais pas, c'est-à-dire, mais moi, j'étais comme, hey, oh, j'ai vraiment eu fucking peur. J'ai vraiment eu peur. T'as-tu, le dépanneur est à combien de temps? T'as-tu une sortie, c'était peut-être, mettons, à deux kilomètres. T'as-tu marché jusqu'à la sortie pour voir si elle s'était faite voler ou non? Non, 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 j'ai resté là. Je pense même que je me suis caché dans le... Dans le bois? Oui. Pendant un bout. Jeans smoké. Quand on dit... Imagine si eux autres, ils ont volé le dépanneur, la police qui les cherche, puis ils voient toi cachés dans le bois. Oui, c'est ça. C'est louche en tabardac, là. Mais le petit gars qui dort... Ben oui, le gars qui dort... On dirait un film de Tarantino, le gars qui dort. Peut-être que tu faisais semblant de dormir aussi. Moi, deux astuces tata qui veulent voler un garage, je fais semblant de dormir. Peut-être que c'est un autre pouceux. Lui, il s'est mis en mode sleep. Ah, ça se peut, hein. Je vais faire semblant de dormir, sinon ils vont voler mon ukulele. Hey, Yann, y'a-tu des questions? Oui, y'a des questions. Y'en a une pour Karloff. Est-ce qu'une réédition de Fuzzy Trash Pop en vénile est prévue? Oh! Pas pour l'instant, non. Mais j'ai la réédition de Fuckin' Shit Baby Love disponible. Youpi! Pis j'ai mon nouvel album aussi, Chansons inutiles. Ah ouais, c'est bien. Incluant les grands succès Glory Hole et Chloroquine, c'est ça qui a attiré l'attention de Max. Ben y'avait Sexy Cerise, qui me parlait. J'aime bien les cerises et le goulag des amoureux. Ça va, bon? Aimer la vie. T'es un gars qui aime la vie, Karloff. Oui, oui, oui. Ben oui, certain. Mais Fuzzy Trash Pop, pas pour l'instant. Ouais. Hé, je veux vous parler les deux. Parce que toi, t'as été prof à l'école. Oui. Et là, toi, récemment, t'es devenu prof. Ouais. T'es devenu prof une semaine avant la grève? À peu près. Moi, ça peut jamais être simple, t'sais, ma vie. Fait que, ouais, je me suis cherché une job pendant un an, si j'avais de la misère, t'sais, en télé, tout le monde se fait chisser à la porte, tout ça, pis j'ai galéré un peu pendant un an, pis je me suis fait comme Chris, il manque des profs, il manque des profs. Fait que je me suis pogné une job de prof, c'est-tu, en cinéma. Fait que j'ai comme, Chris, c'est cool, là-dessus, pis là, je découvre cet univers-là. Mais attends, t'sais, tantôt, t'as dit qu'ils t'ont crissé dehors de l'école à 16 ans. T'es retourné à l'école en tête sans-abri, pis devenir prof ou non? Non. Fait que là, t'as... Ah oui, c'est ça. T'as, OK. Ça, est-ce que... OK. Yann, on coupe ce bout-là. Enlève ça. Montage, Yann. Montage. Attends. On va reprendre. Hé, vous... Oui? Toi, t'as été prof, toi, je le sais pas. Prochaine question, Yann. C'est drôle. C'est drôle qu'on coupe pas le bout où il chie dans l'eau, le bout où il est prof. Mais non, mais... Légalement, t'as le droit d'être remplaçant sans un diplôme. Non, mais en fait, c'est que... Mes années, tu sais, j'ai fait 20 ans en télé, en mise en scène. Tu sais, j'ai eu mon équivalence. Ils m'ont donné un genre d'équivalence... T'es prof de quoi? Cinéma. Ah, ben là. OK, oui. C'est pas genre prof de science. Non, 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 non. Puis, mais oui, tu sais, j'étais tout content. S'ils me trouvent un job, yes. Deux semaines après, grève générale. L'illimité, la plus grosse, tu sais, dans l'histoire du Québec. Ah, barmire. Fait que toi, t'as déménagé pour après tomber en grève. Oui. Fait que... Puis en grève, t'avais-tu... T'avais pas de salaire, tu sais? Non, mais non. Non, puis c'est pour ça, je suis comme sur border itinérant, là, en fait. Parce que... Là, j'habite dans un petit meublé, tu sais, à Sherbrooke. Mais je sais pas ce qui va arriver parce que... J'ai appris ça, là, tu sais, je découvre le métier fascinant de professeur, mais tu sais pas avant le mois d'août si tu travailles en septembre, tu sais. Fait que c'est fucké, comme genre d'insécurité. Qu'est-ce qui te surprend chez les jeunes d'aujourd'hui, mettons, que t'as... Là, tu leur montres pas à se crosser, là, j'imagine, là. Là, là. Faites pas ça, là! Ouais, tu se couperas ça, Yann. Non, mais qu'est-ce... Y a-tu de quoi... C'est la première fois que tu travailles avec des ados, à Gassi? Tu sais, t'en as été un ado, tu sais, t'as un mode de vie que t'étais full rebelle. Ouais. Tu sais. Moi, au début, là, pour vrai, j'ai eu un choc, j'étais triste. J'avais l'impression qu'on les a comme abandonnés parce que j'ai... Là, c'est mon impression, là, j'ai juste connu trois groupes, mettons, j'ai trois groupes. Mais j'ai l'impression que dans mon temps, on était au courant de ce qui se passait dans le monde. Tandis que là, je trouve qu'ils sont au courant de rien. Tu sais, comme de... Tu sais, genre, je leur parlais de... Tu sais, il n'y a pas longtemps, la Chine a atterri sur la Lune. Mais en fait, juste avant l'Inde... Pas la Chine au complet. Non, non, non. Non, non, je comprends. Mais l'Inde a atterri sur la Lune. Puis moi, je trouvais ça drôle parce que les images qu'ils ont mis, je trouvais que ça avait l'air encore plus cheap que la Lune. Puis là, je voulais leur parler de ça, tu sais, parce que c'est cinéma immédiat, tu sais. Puis là, tout le monde me regardait et disait, « Ah, la Lune, c'est... » Là, je me rendais compte en josant avec eux autres, tu sais, ils ne savaient pas qu'il y avait, mettons, une base, une station spatiale. Ils ne savent pas qu'on a des... Puis je me rends compte, on dirait, culture générale, ça n'existe plus. Ça, il me semble, quand j'étais jeune, ils nous parlaient de l'actualité. On savait, il y a un référendum qui s'en vient. Le problème, tu penses-tu que c'est l'école qui engage du monde qui n'a pas des diplômes? C'est-tu? C'est une joke, c'est une joke, mais ça, pour vrai, c'est-tu un problème d'école ou c'est un problème de parents? Ou c'est un mix ou un problème des jeunes? On les abandonne avec des études qui montrent aux enfants à se crosser. J'ai l'impression que c'est un genre de problème de société. Je comprends, les profs, j'ai vu, ils sont débordés, c'est compliqué, ça n'arrête jamais. Dans une classe, tu as la moitié de la classe qui ont des... Ils parlaient beaucoup de la composition de la classe, c'est qu'avant, dans un groupe, tu avais peut-être un ou deux éléments perturbateurs. Là, c'est la moitié de la classe. Plutôt que ceux qui vont bien, ils nivellent vers le haut, c'est que là, tu t'en vas vers le bas. Tu nivelles tout le temps vers le bas. J'ai compris, les profs sont débordés, tu n'as pas le temps de niaiser, il faut que tu donnes ton cours. Les parents, je ne sais pas, peut-être, mais tu sais, avant, on écoutait la télé, on dirait qu'on voyait les nouvelles. Ça ne nous intéressait pas, mais on était au courant. On voyait le journal sur la table. On n'avait pas le choix. C'est ça, je pense, à Star. Moi, quand j'étais petit, mettons, j'écoutais la télé tout le temps, mais j'étais petit, donc j'écoutais ce que mon père voulait écouter. À 9 ans, j'écoutais les nouvelles à tous les jours. Ça m'intéressait, fuck all. J'avoue, moi, mettons, mon TikTok, j'apprends plein d'affaires. Je suis des trucs de science, des trucs d'actualité, je vois beaucoup de marde aussi passer, mais c'est une plateforme que j'ai réussi à ce qu'elle me serve, à apprendre des trucs et me tenir au courant. Mais j'avoue qu'un ado de 12 ans, ça doit être des jeunes qui se battent au secondaire dans les toilettes. Ça doit ressembler à ça, leur truc. Puis une tristesse que j'ai vécue, un choc équivalent à celui de musique plus par rapport à musique, là, j'enseigne le cinéma, mais je me rends compte, ces jeunes-là, ils ont 16 ans, puis mettons, depuis 10 ans, le cinéma, ça a complètement changé. C'est que des franchises, des reboots, ça n'existe plus, ils ne savent pas le nom des acteurs, ils ne savent pas le nom des réalisateurs. Nous autres, on trippait, le nouveau film de Tom Hanks, on était curieux de savoir si ça pouvait être une comédie, ça pouvait être n'importe quoi. L'ancien ne connaissent pas, même, mettons, les Timothy Chalomé, puis tous les jeunes, non, tu sais. Non, c'est Capitaine America, tu sais. OK. Ah, oui, OK. Puis, tu sais, fait que là, moi, je suis là, je connais, avez-vous, aujourd'hui, je vais vous parler de Stanley Kubrick, qui sont comme, ah, tabarne, qu'est-ce que c'est? Ah, oui? Ah, oui? Mais genre, c'est qui ou pas? Ils n'ont qu'une idée. Ah, oui. Ils n'ont qu'une idée. Tu sais, moi, au secondaire, on n'avait pas de cours de cinéma, fait que j'aurais capoté, tu sais, de juste, même si quelqu'un me parlait des films qui ne m'intéressaient pas, juste de, c'est un cours intéressant, mais sans, super intéressant, mais c'est ça, c'est qu'on dirait que depuis 10 ans, eux, tout ce qu'ils ont connu, c'est des remakes, des reboots, des remakes, des reboots, des séries, puis TikTok, des vidéos de 15 minutes, de 15 secondes, fait que là, tu sais, je leur fais écouter des films pour qu'ils apprécient cet art antique. Puis, il y a quand même, tu sais, mettons, je pense, c'est rendu ça. Voici ce que l'homme des cavernes faisait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense, mettons, un film comme Everything, Everywhere, All at once, qui est un grand film sorti récemment, ça, ils l'ont-tu vu? Non. Ah oui? OK, OK, OK. Non, puis... Mais quand même, quand t'es étudiant en cinéma, il me semble. Oui, mais eux autres, non, parce qu'eux autres, ils sont au secondaire, quand j'ai commencé le cours, j'ai dit, levez la main, ceux qui sont là par passion du cinéma ou parce que vous n'aviez pas le choix, ils disent tout parce qu'on n'a pas le choix. Ah oui, OK. C'est encore, c'est un cours optionnel. Il doit y avoir une couple qui trite vraiment, qui sont comme, je ne capote pas juste sur Marvel. Oui, oui, oui. Il y en a une couple, c'est ça qui est le fun. Là, j'ai de l'air super dans l'un, mais c'est le fun aussi d'être en leur contact parce qu'ils sont inspirants, ils sont jeunes puis d'en voir, j'ai écouté The Shining avec un groupe puis à la fin, à la fin, non mais à la fin, quand le petit gars il se pousse, eux autres, ils criaient et ils ont applaudi et j'étais comme, wow, bravo, ça m'a touché, comme vous avez compris, c'est ça un bon film. Ça, c'est sur trois jours que tu écoutes ça? Deux, trois cours. Mais tu sais, c'est que je fais aussi, tu sais, mettons, des fois, je vais faire un arrêt sur l'image pour dire, là, ici, il vient de se passer telle affaire. Ça, ça doit être le fun. Chris, tu peux, tu es comme le chum fatiguant qui explique tout, tu sais, ou la blonde qui a un gosset, là, là, je vais t'expliquer, regarde lui, tu es comme, ah, ferme ta gueule, laissez-moi regarder mon film. Ah oui, puis j'ai toujours été ce petit fatiguant-là, moi, en plus, qui parle de Kubrick, qui parle de... Ça, je me revanche, là. Je les ai forcés à écouter Kill Bill. Ah oui, hein? Mais pour vrai, tu sais, mettons, moi, au secondaire, Tarantino, ça sortait, ça sortait, puis tu sais, on savait c'était qui, puis mettons, je me souviens au secondaire, je me souviens quand Fight Club est sorti, puis là, t'apprends, c'est qui, David Fincher, puis là, tu fais ton bout, ça, c'est fucké. Mais il y avait comme un côté lumineux à ce que tu disais qui était un ado, ça a une christie d'énergie de tout est possible avec eux autres. Ça, c'est autre, c'est peut-être ce que je m'ennuie de l'enseignement, tu sais, l'espèce de, tu rentres dans la classe, des fois, je les regardais, puis je partais à la rue de genre, calice qu'ils sont, ils sont tout crush, n'un qui braille, n'un qui pue, n'un qui, tu sais, mais tout, il vient te poser une question. Puvis-tu une émotion? Non, mais tu sais, je ne sais pas comment dire, il se lève, il vient te poser une question, puis là, tu es comme, je vais m'en répondre à ta question, mais calice, c'est ça, 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 puis cette espèce d'énergie-là de début de vie qui ne connaît rien, mais qui veut, c'est écœurant, c'est trippant au bout, là. Bravo, les jeunes. Lâchez pas, les jeunes. Écoutez des films, si tu lâches. Puis là, en musique, c'est ça, tu travailles à l'école, puis aussi, tu fais mes premières parties au Club Soda. Ça, c'est carrément, Puis, tu avais l'air tellement content, tu sais, quand j'ai demandé de faire ça, puis je ne comprenais pas que tu étais prof, fait que, c'est, tu sais, ça doit faire un esti de changement, tu sais, surtout si tu restes à Sherbrooke, tu as deux heures de route de dépomper contre les petits tabarnacs avant de faire un show. Ben, un moment donné, je leur ai dit à une gang, il y en a une gang, je suis un peu plus proche d'eux autres, je dis tabarnac, gang. Sacrament. Ils doivent pas, ils doivent pas savoir c'est qui Mike Ward. Ils savent pas c'est qui Mike Ward. Moi, ils me connaissent-tu? Je vais demander. Tu sais, si tu connais pas le nom de l'acteur dans ton film préféré, tu connais pas le monsieur sur Internet qui fait des jokes déplacés, tu sais. Mais, ils m'ont demandé, tu sais, c'est quoi tes plans en fin de semaine? Fait que là, je dis, ah ben, connaissez-vous Mike Ward? Pas un esti de chat. Tu sais, jeunes, on connaissait, les humoristes, on tient, mais je leur disais, tabarnac, gang, il y a 600 personnes dans la salle de Mike pis t'entends une mouche volée. Vous êtes 20 esti, je suis pas capable d'avoir le silence, tabarnac. C'est vrai esti, c'est tough, tu sais, aller chercher le silence. Mais, mais oui, je... Toi, Mike, ça fait quoi de savoir qu'après nous autres, pis personne va se souvenir de ton merde? Ah oui, c'est vrai. Un jour, il va rester juste des sous-écoutes sur YouTube, pis... Je sais pas trop c'est quoi, quelqu'un va tomber là-dessus au hasard, là, genre. Mais c'est quand même weird. Non, mais... Mais c'est la vie. C'est la vie, tu sais. C'est ça. En même temps, au secondaire, habituellement, t'as pas un gros appétit artistique, t'sais, là, ça vient plus tard, t'sais, là, que t'as une... tu deviens un petit peu... Ah, retiens-moi, c'est-tu. J'ai l'impression que c'est secondaire que c'est là que la passion commence, t'sais. Pas la passion, vraiment, pas de... Tu sais, tu vas écouter des films, mais tu te soucies pas de qui il fait, de qui il joue dedans, mais au cégep, c'est là que tu commences à faire, ah, cette fille-là, c'est qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, pis on dirait que... Parce que t'écoutes tes affaires un peu de façon anonyme, sinon, elle part peut-être deux, trois groupes qui sont tes idoles, t'as peut-être des idoles musicales, mais sinon, on écoute nos affaires de façon anonyme, pis c'est plus au cégep, on dirait, que l'appétit artistique... Ah, moi, ado, j'avais mes humoristes préférés. Je n'ai pas... J'avais... Moi, c'était surtout... Ben, moi, c'était surtout humoriste pis cinéma, t'sais. Ouais, ouais, mais ça me semble que c'était la meilleure manière d'impressionner les filles, c'était d'être un petit peu, t'sais, de parler des cinéastes. De connaître des choses que les autres connaissaient pas. Quand t'as 15 ans, c'est le plus gros turn-on pour une fille, là. T'sais que t'as de l'air un peu cultivé... Je prends la balle au bon. Vendredi, je faisais mon show à Québec, OK? Après le show, on sort au Vox à Québec. Moi, je suis là, il y a plein de mes vieux amis, on prend une bière, un an. À un moment donné, il y a une fille qui vient me voir pis elle dit, « Hey, c'est ça qui fait que l'eau de crèche? » Je suis là, oui, oui, oui. Elle dit, « J'ai adoré le docu, blablabla. » Pis là, je fais, « Ben oui. » Elle dit, « C'est mon bon chum. » Pis là, moi, je pars. « Je frappe aux portes du matin, plus rien dans les mains. » Pis là, elle me regarde, elle comme... Pis là, je fais, « Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. » « Sous les cheminées, celles qui brûlent jour et nuit. » Pis là, elle me regarde, pis elle dit, « Pas Richard Séguin, Charles Séguin, le gars qui travaille au bordel. » Ah! 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 Qu'est-ce que c'est parfait! Moi, c'est une minute à peu près que je chantais des... « Journée d'Amérique, Journée d'Amérique. » Ah! J'étais tannardé. Qu'est-ce que c'est parfait! Tu sais, elle, de son bord, elle dit, « Tu connais-tu Charles Séguin? » « Je frappe aux portes! » « Attends! » C'est le pas pareil qui a fait le lien. Ben, c'est quand même trois tonnes de Richard Séguin qui chantait. Mais sûrement que la première tonne, elle doit juste avoir fait « C'est quoi ça? » « Ah oui! » « Qu'est-ce qu'il fait? » « Ah oui! » « Il va pas bien, ce gars-là? » « Ah! Richard! » « Ah! » « Richard Séguin! » « Ah! » « J'espère que cette fille-là, à cette heure, c'est ça le ringtone quand Charles l'appelle. » Ben, en tout cas, Charles, ton ami Sabrina te salue. T'as connaît Sabrina à Québec? Ben oui, ben oui. Bon, voilà, ben, c'est ça. J'ai chanté sous les cheminées. C'est bon du Richard Séguin. Yann, autre question. Il y a Rubi qui demande « Est-ce que Claude Crest prévoit sa mort? » Oh! C'est dé. Oh! Suicide! Claude est super. Claude est super. Je me dis, c'est du. Sa femme s'en rencontre quatre mois plus tard. Ah oui, c'est ça. Mais je dirais qu'il y a un peu deux... Je ne sais pas, mais il y a un peu deux avenues. Soit qu'on joue jusqu'au bout de la manée rare ou que, tu sais, à un moment donné, je vais avoir 60 ans et je vais encore faire Claude. Mais moi, je pense, Claude, ça, tu as-tu déjà pensé? Oui. Mais j'ai l'impression que Claude, il a 91 ans, 93. Il faut tout le temps qu'il garde la même âge. Il faut que ça comme un Bart Simpson. ou toi, tu l'as fait vieiller. Oui, le 7 décembre, c'est sa fête. Ah, carré! Puis à trois ans, je fais un poste de genre, les années pas ou ce mail. Oui, mais il reste à 93 par année. À moi, c'est encore plus drôle qu'il y ait si Claude Cress aille le record mondial. Ah oui, c'est ça. Qui est comme, c'est entre moi et une petite chinoise. Puis, tu as une photo d'une madame de 123 ans. Ça fait un vieil indien. Mais tu sais, moi, ce que je pense, c'est qu'un moment donné, mettons, ça se peut, qu'un moment donné, je ne le fasse plus. Tu sais, pendant, je ne sais pas, 10 ans, mettons. Puis, le moment donné, il revient comme, prends le con, là, le monde passe, je suis mort, tu n'es pas mort. Il est rendu il y a 108 ans. Tu vas-tu refaire un film, tu penses? Un film? Je ne pense pas. T'as-tu des plans de pitcher une série? C'est un bon temps de pitcher des projets à télé? Oui, on dirait que là, oui, c'est un nouveau jeu. J'aimerais ça, en tout cas, j'ai un projet avec qui serait comme plus quelque chose de quasiment documentaire sur cette époque-là. OK. Peut-être plus sérieux qu'un film, mais tu sais, c'est parce que je suis encore en train de lire des biographies de cette époque-là et je trouve tellement ça riche. Là, je suis en train de lire celle de Paul Berval. OK. Paul Berval, c'est lui, si je ne me trompe pas. La voiture est caillou. Ben oui. Quand tu commençais avec Claude Cress, je t'envoyais, j'essayais de te mettre contre Paul Berval que c'était tout le temps Paul Berval qui avait eu tes rôles. Ah oui, que c'était comme ton rival. oui. Il y a une histoire dans le bio de Paul Berval qui m'a bien fait très. C'était lui, il faisait du théâtre aussi. Puis à un moment donné, il jouait dans une pièce sur la vie de Jésus. Lui faisait, je ne sais plus qui, mais il y avait un acteur dont le nom m'échappe, un acteur qui faisait Jésus. Puis des fois, il y avait des semi-acteurs qui venaient faire les rôles pas importants. Puis à un moment donné, il y avait un nouveau Romain. Puis à Paul Berval, avant le show, il était à voir un des Romains. Puis il a dit, le gars qui joue Jésus, lui, c'est vraiment un grand acteur. Il aime ça vivre les choses pour vrai. Mec, tu le fouettes. Fouette-le pour vrai. Puis il a dit, s'il crie, s'il crie, Ça, ça veut dire, genre, qu'il en veut plus. Fait que là, le show commence, t'as le Romain, est-ce qu'il commence à fouetter Jésus, genre, le tabernacle! Puis à un moment donné, Jésus s'est tourné vers le Romain, puis il a fait, qu'est-ce que tu fais là, tabernacle? Puis là, le Romain est en crise après Paul Berval. Fait qu'il a fallu que Paul Berval se sauve de la salle parce qu'il y a un Romain qui courait après. Je trouvais ça malade. toutes ces histoires-là, je suis comme, il y a de quoi à faire de... Ouais, de... Fait que tu sais, peut-être de quoi de documentaire. Je pense que... Mais tu l'animerais en tant que Claude? Ouais, en tant que Claude. Puis tu sais, je check, il y a une pièce sur la pune qui va se faire. Tu sais, tu sais. Ouais, qu'ils l'ont sorti du garde-robe. Ben oui, je pense, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais... Ça, je ne sais pas si... Tu sais, dans le fond, je pense dans la vie qu'elle était sortie du garde-robe, fait que c'est correct. Mais je trouvais ça, je trouve tout le temps ça weird quand tu apprends que quelqu'un est gay 40 ans après sa mort. T'es comme... Moi, si elle le cachait, peut-être, elle ne voulait pas que ça sorte. Ouais, je me disais. Ben, elle le cachait mal avec son petit look. Là, mais... On va se dire les vrais affaires, oui. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'en tout cas, je trouve qu'il y a de quoi encore intéressant là-dessus. Tu sais, puis quand j'ai eu cette idée-là, je me disais, ah, tu sais, tout le monde sait c'est qui la pune anyway, là, tu sais. Mais Chris, il ne s'en mène pas mais je me disais ça, je disais, qu'est-ce que je vais apprendre à qui sur la pune, mettons? Puis là, j'ouvre mon TikTok puis il y avait un gars qui disait, aujourd'hui, je vais vous apprendre qui est Jean Leloup. Puis là, je disais, OK, Chris, d'abord la pune, ça passe, il faut la redécouvrir, tu sais. En ce cas, oui. Fait qu'en fait, c'est une idée que j'ai en tête. Très bon. Yann? Puis il en reste combien, juste savoir? Il en resterait deux, trois. OK, parfait. Ouais, il y a Star qui demande quelle est l'histoire la plus weird que vous avez vécu à Musique Plus? Ben, je vais t'en laisser. Weird. Ouais. T'as-tu croisé peut-être des artistes internationaux qui étaient weird ou qui avaient fait quoi? Ben, il y avait un esti d'ascenseur à Musique Plus qui jamait tout le temps. C'est comme, ça faisait 15, ça fait 15 ans qu'elle est là puis ça fait 15 ans qu'elle jamme tout le temps. Même moi, je suis resté pris dedans à un moment donné puis t'appelles, tu sais, il y avait un bouton appelé puis on dirait que ça sonne en Inde là. Ouais, 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 ouais. Je suis pris puis je sais pas pourquoi, elle était jamais réparée puis on envoyait les artistes là-dedans. Je sais pas pourquoi, on apprenait jamais de nos erreurs. Fait qu'à un moment donné, c'était LMFO quand il était au pic de la planète. Ça me dit quoi? « I'm sexy and I know it ». C'est quoi? LMFO, c'est ça? « I'm sexy and I know it ». « Body rock is in the house tonight ». « I got a feeling ». Non, 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 ça c'est… Bon. Tu parles à des connaisseurs. Les jeunes savent même plus c'est qui elle, le MFO. C'est ça, tu crois? Eux autres étaient restés pris dans l'ascenseur. Tu sais, mais weird. Ah ben, pendant ce show, à un moment donné, Mike avait insisté pour que j'aille faire une toune. Je pense que c'était la dernière. Ah oui. C'était la dernière. C'était là, en tambourline. T'étais là, en tambourline. Puis tous les humoristes qui participaient au show, j'avais dit parce que la toune que je faisais, c'était « Cocainoman Anonyme ». Là, j'avais dit à tout le monde « Venez, pendant que je joue, puis David Hayner, que Mike parlait tantôt, il va jouer le rôle du pusher. » Ben oui, ce rôle. Ce rôle de comp… Rôle de composition. Ben oui. Il l'avait. Puis moi, je vais chanter, puis vous autres, vous passez tout à tour de rôle en avant. Tu sais, vous allez voir David, puis vous sortez. Puis on a fait ça, puis c'est super cool. Je l'ai mis sur YouTube, ça sort super bien, c'est super le fun, mais eux autres, ils faisaient de la poudre pour de vrai, par exemple. OK. Ça fait que David, il sniffait avec sa gang des bums, puis il y avait… Comment ça s'appelle? Charles… Nomme des noms. Tu sais qu'il fait… Charles. Il fait un podcast sur l'histoire. Charles Beauchesne. Charles Tu serres. Charles Beauchesne. Tout ça sur l'histoire. Oui, Charles Beauchesne. Charles Beauchesne. Il y avait Charles Beauchesne. Charles Beauchesne, il était bien gelé avec David Dana. Oui, oui. Ah oui? Ça fait que ça, ça doit rentrer dans la catégorie weird. J'imagine Charles chez lui, qui est comme… « Mais pourquoi tu racontes ça, Carlon? » Qu'est-ce que… Aïe, 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 hein? C'est-tu vrai que… Ah, Stie, ça c'est moins musique plus, mais c'est quand j'ai appris que Giovanni Apollo… Giovanni Apollo s'appelait Jean-Claude, finalement. C'était weird, cette journée-là. Ah, lui, il travaillait chez V-Télé? Oui. Ah oui, oui. Puis lui… En qui tu travaillais avec? Oui. Je sais pourquoi ça. Lui, c'était épouvantable, parce que si le monde venait dans mon bureau, les filles-ci pleuraient, pleuraient, Stie Giovanni… J'avais jamais eu… Il pleurait? Oui. Mais ça, c'est pas un drame, Chris. C'est un gars qui s'appelle Jean-Claude, qui fait semblant d'être plus italien qu'il l'est vraiment. Non. Non, c'est qu'il l'accusait tout de bullying. Ah, c'était un bully? Ah, oui. Parce que moi, il me semble, l'histoire, c'est genre… Il disait que c'était du bison, mais c'était du bœuf, là, tu sais. Non, 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 non. Sur les plateaux, à l'interne, il était rough avec les filles. Non, il s'est fait pogner dans l'affaire, là. Hashtag MeToo, là, en même temps que… C'est vrai? Oui. Vu qu'il était rough… Mais Chris, on se souvient juste de l'affaire de son nom, il est quand même chanceux, là. C'est peut-être… C'est peut-être ça. Tu sais, quand tu voyais, il allait sortir dans le MeToo, il a fait «C'est pas mon vrai nom! » Ah oui, c'est ça. Ça a tout camoufrié. Giovanni, il agresse Jean-Claude, c'est juste un esti de niaiseur. C'est juste un niaiseur qui trippe ses boulettes. Il travaille avec Yann autant qu'à gaz. Wow. Mais tu sais, je veux dire, le gars, il racontait son histoire, elle était fascinante, là, tu sais. Finalement, il s'appelle JC. C'est-tu vrai que David Bowie avait sa toilette à Musique Plus, cette histoire-là? Il avait fait construire une douche. Il n'y avait pas de douche avant, puis il voulait une douche dans sa loge. Fait que c'était la douche David Bowie. Oui. Puis il n'avait pas pris sa douche, finalement. Il y avait-tu aussi… Mais il me semble qu'il y avait une affaire pour se laver les cheveux que Céline avait fait construire. Ah oui? Oui, puis attends une minute, c'est qui? Astime. À chaque fois, le monde blonde tout le temps Céline pour tout. Tu sais, comme il y a une toilette au Centre Bell qui dit que ça, c'est la toilette à Céline, elle voulait une toilette carrée. Puis à un moment donné, j'ai vu Céline, dans une entrevue, faire « J'ai jamais demandé pour une crise de toilettes carrées. » Tu sais, pourquoi que… Ben oui, il y a d'autres choses à faire, Céline. Elle chie rond comme tout le monde. Elle chie dans l'eau. Je ne pense pas que c'était Céline, mais je me souviens que ça, on me faisait croire que c'était un bidet. Je ne me souviens plus qui. Ah, c'était-tu Sonia Benezra qui avait demandé ça? Oui, c'est ça. OK. Elle avait demandé quoi? Un bidet? Non, mais… Elle avait demandé un… Comme un genre de lavabo de… Pour se laver les cheveux. De coiffeux. Puis à qui tu avais fait ta croix sur un bidet? C'est ça que je veux… Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je me souviens. Se laver les fesses là-dedans. Je trouvais ça vraiment drôle. Tu t'ennuies-tu de Musique Plus, par exemple? Bien, écoute, c'était la meilleure job que je n'ai jamais eu de ma vie. C'était drôle en crise. Chaque journée était différente. Puis, tu sais, c'était de la création. Fait que oui, tu sais, mais bon, c'est sûr qu'il y avait des affaires weird aussi. C'était… Puis toi, tu étais assez haut que ceux en haut de toi ne te faisaient pas chier créativement. C'était juste s'ils te faisaient chier des fois peut-être pour des affaires de budget. Oui, bien, en fait, le grand boss pendant longtemps, Luc Doyon, que je chalue s'il me regarde, lui, il m'avait… Il était bien fin, ce gars-là. Oui. En tout cas, j'aurais dû attendre ton anecdote avant de dire ça. Il m'a pogné la queue dans la sainte-sœur. Non, non, non. Bien, il y en a bien qui doivent y tenir rigueur, rancune du fait d'avoir perdu leur job et tout ça parce que c'était… Bon, c'était un… C'était le boss, tu sais. Mais il m'avait dit, il m'avait dit, toi, en parlant de moi, il m'avait dit, toi, t'es un luxe que pas grande entreprise peut se payer. Lui, il me voyait comme un créatif, mais pour tout, tu sais. Fait qu'il m'emmenait même des meetings de tout, tu sais, comme il trippait sur mon mind. Fait que je n'étais pas juste dans la création des shows. Des fois, il m'emmenait pour des trucs à l'interne, des problèmes d'opération, de gestion. C'est le temps bon, par exemple, quelqu'un de créatif, tu sais, on dit tout le temps le terme « faut think outside the box », mais tu as vraiment ce genre de cerveau-là que je t'imagine dans une réunion pour la publicité que ça part à part, puis tu vas dire une affaire que tout le monde va faire quoi? Ah oui, crée, c'est pas fou. Ça se voit que tu as comme un cœur de contre-culture, tu sais, de faire le truc qu'il ne faut pas, mais qui va marcher, puis de dire le truc que tu n'attends pas. Fait que tu sais, c'est ça. C'est tout à ton honneur. Oui, c'est ça. Puis c'était écœurant, je t'ai payé pour ça. Ça n'existera plus jamais, ça, dans ma vie, je pense. Tu sais, qu'il y a une boîte qui va m'engager pour faire comme, regarde, tu sois créatif, puis essaye de foutre la marde le plus possible. Je vais te dire que là, tu fais les premières parties en maigre, mais tu te vois-tu, tu sais, revivre, je ne sais pas comment dire, pas ton rêve, mais tu sais, revivre la sauvage, ça sonne comme si... Non, mais c'est vrai. Non, mais tu comprends-tu ce que je veux dire, revivre les projecteurs? Mais tu sais, moi, je suis un humoriste raté. Quand j'étais jeune, je voulais, c'était mon rêve. Moi, j'avais 7 ans, je connaissais quasiment tous les monologues d'Yvon Deschamps-Parker. Tu étais André Gloutnet. Oui. Tu étais André Gloutnet. Sans VHS. Sans VHS, oui. Il écoutait ça à Sexotech. Oui, je me faisais crisser dans le corridor à l'école. Ah, t'es dans Sexotech 25-5. C'est pas Yvon. C'est 25-7. C'est pas Yvon. C'est pas Yvon. Il veut les unions, qu'est-ce que ça donne? OK. Puis, mais j'ai essayé plein de fois de... Tu sais, comme je te dis, je ne voulais pas aller travailler à l'usine. J'ai préféré aller, si tu dormais, en dessous des ponts que travailler à l'usine. Fait que, quand j'étais jeune, oui, je rêvais de gloire puis de pouvoir gagner ma vie avec ça, mais regarde, ça n'a pas marché. Fait que là, là, j'ai refais un disque. Fait que j'ai plus... J'ai 48 ans, fait que je ne suis plus comme... Mais ça a marché, mais tu n'es pas devenu riche. Oui, c'est ça. Souvent, on a, là, ça n'a pas marché facile, parce que ça a marché, mais tu n'as pas le compte de banque de Céline. C'est ça. Moi, je veux dire, ce n'est pas vrai que ça a été un échec parce que je suis bien placé pour le savoir. Quand j'étais ado, puis que je découvrais que j'aimais les trucs un peu weird, un peu champ gauche, moi, je me nourrissais de tout ce qu'il y avait, surtout au Québec. Fait que, tu sais, les mononcres, puis moi, je te mettais dans cette famille-là quand Pépé est arrivé. Tout ce qui était weird, name it, tu as fait partie de ça, puis je veux dire, pour moi, puis bien d'autres mondes, les albums que tu as faits sont encore là, tu continues à vivre, puis tu as comme passé un genre de flambeau à du monde comme moi qui est en train de passer à d'autres gens, tu sais. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas rien. Non, 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 non. T'as dit que moi, je m'ai juste fait oublier. Toi, Mike, c'est terminé. Toi, c'est fini. Non, yes! C'est ça. On va aller à la dernière question. Mon double discours. On va aller à la dernière question pendant que le monde sait que tu te souviennes encore de moi. Ma question, c'est pour le monsieur habillé en noir. Le semble, tu es souvent à l'émission. Tu as changé mon public, ça te fait quoi? Tout le monde sur la calice de toi? En fait, j'en ai une parce qu'il y a bien du monde qui demande ça, c'est par rapport à ton dernier passage ici à Sous-Écoute, Maxime. As-tu recommencé à te crosser avec de la porn? Hey! Tu te souviens, c'était quoi? Tu veux peut-être faire un petit... Je ne me rappelle pas de ça. Oui, c'est parce que c'était... Ah, gros, ça faisait cinq jours. J'étais venu me vanter à Sous-Écoute que ça faisait cinq jours que je n'avais pas écouté de porn. Je te dirais que ça a duré cinq jours. J'étais revenu chez nous avec l'adrénaline. Non, mais... Non. Mais bonne question, Yann. J'en réécoute, mais plus de la même manière. C'est-à-dire que, à ce temps-là, contrairement à avant, je suis capable d'alterner entre... Comment ça que les gens veulent savoir ça, calice? Ben... Un suivi de dossiers? Ben oui, mais OK. Mais oui, mais plus de la même manière. C'est un... Que sont-ils devenus? Oui, c'est ça. On se crosse-t-il. Mais je te dirais que dans le temps, c'était comme une bouée de sauvetage, tu sais, qui était... C'était comme un respirateur artificiel. Puis à ce temps, c'est plus comme... Ah! De la porn. Tu sais, un peu plus... Comme tout le monde. Ça veut dire que tu regardes la porn une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour, quatre fois par heure. Plusieurs fois par jour, là, mais... Non, non, mais tu sais, c'est plus... C'est moins... Comment dire? C'est moins un absolu. À tous les jours? Je n'ai pas besoin. Mais combien de fois par jour? Huit. Non, non, mais pour vrai, peut-être aux deux jours. Je ne sais pas. C'est comme un gars qui se crosse. C'est quand même beaucoup pour un gars qui ne regarde pas de porn sur Internet. C'est comme, moi, je ne mange jamais de viande, sauf au souper. Mike! Mais je suis un peu végétarien. Je suis flexitarien. Non, mais... Souper, dîner, des fois le déjeuner. Là, là! Là, là! C'est juste qu'avant, je n'avais pas le choix d'avoir ça, tu sais. Puis là, j'ai entraîné ma tête à pouvoir m'auto-crosser. Ah oui, là, je m'en rappelle. C'est que tu avais appris à te crosser en te fermant les yeux. Oui. Avec ton imaginaire? Oui, ben, c'est ça, ce qui m'inspirait, tu sais, d'avoir... Tes collègues de travail. Les gens... Chantal en avant, les gens que j'ai croisés, les petites choses de la vie, quoi, la boulangère. Ben oui. Non, mais tu sais, c'est un peu à ça que ça sert aussi, la masturbation, à process... Tu viens de me faire réaliser que le monde qui se cross sans la porn sont mille fois plus creepy que le monde avec la porn. Parce que là, tu te cross en pensant à ta boulangère, ton facteur, t'es comme check, c'est ça, c'est belle cuisse. Tu sais? Mais c'est parce que... Aïe, 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 les amis, là. C'est parce que... C'est parce que, tu sais, la masturbation, ça a quand même ce rôle-là, un peu comme les rêves de... Ton cerveau va gérer ce qu'il a emmagasiné et ce qu'il a émotivement à processer, là. Ben, tu sais, si tu te crosses toujours un peu sur le pilote automatique avec de la porn qui est un peu en plastique qui ne veut rien dire, ben, t'es pas en train de faire comme tabarnak cette fille-là. Il faut que tu te crosses sur de la porn d'auteur. Oui. Un peu artsy. Les cours à Karloff. Oui. Bon. C'est-tu correct? C'est-tu ça la dernière question, Yann? Fait que oui, la porn est revenue, mais vraiment plus de la même manière et je me sens mieux maintenant parce que... Vivre mieux, se crosser mieux. Ouais. Se crosser sainement. Merci. Merci. Fait que si on veut voir Max, t'as Big Max qui est en tournée. Sur Pornhub. Je suis là tous les jours. Non, mais oui, j'ai mon show Big Max qui roule. Pour vrai, j'ai tellement de fun. C'est un mélange de stand-up. Je suis en moi-même, mais je fais aussi beaucoup de personnages. Tout ça se mêle. Pour vrai, je pense que ça ressemble à rien. C'est vraiment un... C'est où qu'on va... Moi, j'ai pas encore vu ton show, mais je t'ai vu en première partie de Daniel Grenier. Oui, oui. Est-ce que j'étais content puis fier de toi comment c'était le délire dans la salle que comment t'as trouvé à amener Claude Cress sur scène d'une puissance? En plus, moi, ma blonde, mettons, au début, quand t'étais venue ici faire ma première partie, t'avais dit que ça avait pas bien été. Mais c'était pas vrai. Le monde qui trippait sur Claude Cress trippait. Mais le monde qui connaissait pas Claude Cress comprenait juste pas. Mais là... Il y en avait beaucoup. Mais ma blonde qui connaissait pas trop Claude Cress, elle capotait, elle riait super fort. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce show-là. Si on va aller le voir, c'est où qu'on achète nos billets? MaximeGervais.com MaximeGervais.com J'ai des shows à Sainte-Yves à Sainte, là, je me prenais un de partout. C'est malade. La première au Club Soda, là, c'était fou raide. Là, j'ai joué à l'Impérial Belle vendredi, puis là, la tournée elle part pour vrai. Partout au Québec, c'est un délire. C'est vraiment cool. Très cool. Et toi, Karloff? Moi, je suis en première partie de Mike au Club Soda jusqu'au mois de mai, je pense. Pourquoi tu as joué à Karloff, dis-moi? Ça m'intrigue. On me l'a... Moi, je voulais avoir quelqu'un de musique, quelqu'un d'humour, puis on m'a offert une couple de personnes, puis quand on m'a offert Karloff, j'ai fait « Ah, tabarnak, ça serait malade! » Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait musicalement, puis je l'aime humainement. Puis le fait de l'avoir eu comme boss, je trouvais ça drôle d'avoir mon boss qui travaille pour moi. Il y a mille raisons. Ça fait qu'en vrai, c'est ça. Puis sinon, sur toutes les plateformes de streaming, dans les magasins de V1000... C'est où que tu aies mieux que le monde la jette? Tu ne fais pas le même genre d'argent. Là où je fais le plus d'argent, c'est quand tu me l'achètes à moi, live. C'est quoi ton adresse? Là, je suis dans un petit meublé jusqu'à la fin avril. Non, mais c'est ça. Karloff, Galovski, Facebook, machin, tout ça. On fait des shows aussi. Il y a un show... D'ailleurs, on joue avec le... qui est-ce que t'es bon pour vendre tes affaires? Un band? Il a joué avec... Un musicien? Richard Séguin. Un microphone. Tu es dans le gros show, là? Mario Rock? Oui, avec le Mario Rock Band. On joue avec le Mario Rock Band. Cet été, le 30 juin, je pense. Dans quelle ville? À Montréal, c'est la Plaza Saint-Hubert. OK. À la sexotée. Mario Rock plus toi. Plus Karloff Experience avec mon full band. Puis, c'est ça. Puis là, j'invite tous les promoteurs à venir me voir pendant ta première partie pour éventuellement qu'ils me bookent puis que je devienne une vedette, calice. OK. Que je fasse de l'argent, c'est-à-dire. Money, money, money. Money, money. Que t'abandonnes tes petits niaiseux de Sherbrooke. Oui, c'est... Bon. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci, Yann. Salut, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...